démarrer. Bonjour à tous. Je vous proposerais peut-être que l'on coupe les micros pour éviter les interférences et nous passerons la parole évidemment à ceux qui le souhaitent. En tant que membre de ce groupe de travail de la MOT, il nous a proposé de dresser les contours, les objectifs, la méthodologie de travail, mais aussi de ce premier webinaire et des suites qui pourraient appeler. Simon Jeudon et moi-même sommes chargés de l'animation et je proposerais peut-être à Simon, dans un premier temps, de se présenter. Bonjour. Bonjour à tous. Je viens de la métropole européenne de Lille. Je suis en charge de la dialogue et de la gouvernance territoriale. J'ai pris volontiers la coanimation avec Jérôme de ce groupe de travail sur la solidarité, souhaitant travailler justement sur ces relations entre les territoires et puis la période que l'on vit et que l'on a vécu éclaire d'un jour un peu fort cette dimension. Je suis heureux d'ouvrir avec vous ce premier groupe de travail, de partager l'expérience et puis de voir ensuite comment poursuivre les discussions et les travaux sur ce sujet. Merci Simon et donc on te retrouvera tout à l'heure dans la table ronde que nous avons organisée. Donc perso, je suis donc Jérôme Marchal, délégué général adjoint du Sion-Lorrain, un pôle métropolitain qui traverse de nord en sud la région Grand Est, entre le bassin de Thionville qui lui est frontalier du Luxembourg, même le pays des trois frontières avec Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, jusqu'à Épinal en passant par les métropoles de Metz et de Nancy. Nous avons aujourd'hui un programme assez dense et comme nous souhaitons que ce travail soit interactif, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le module de conversation de Zoom et nous pourrons soit répondre directement à ces interrogations, soit les mettre au débat, notamment dans la troisième phase de ce webinaire et nous allons les regrouper par thème. On a quelqu'un, donc Thibault, en back-office pour pouvoir organiser cela le mieux possible. Pour planter le décor, nous sommes ici donc membres de structures très différentes, des intercommunalités, des pôles métropolitains, départements, régions, qui ont tous en commun bien sûr d'être frontaliers. Et en ça, nous allons nous interroger sur la question centrale des solidarités transfrontalières et le terme est choisi à dessein. Solidarité, nous en avons eu besoin à l'occasion de cette crise du Covid et dans le Grand Est d'où je parle aujourd'hui. Cette crise, nous l'avons connue dans une dimension particulièrement dramatique, la Moselle étant le département le plus impacté, la région Grand Est étant la plus touchée également avec plus de 3 500 morts en trois mois. Le premier renseignement qui a fait l'objet de nombreux commentaires est relatif à la place de l'Europe dans la gestion de cette crise. Je crois que nous pouvons partager le constat d'une grande absence, pour ne pas dire d'une totale absence de l'Europe. Le second constat serait celui du triste mais réel repli sur soi des pays dans la précipitation de tous les États frontaliers de la France, quelle que soit d'ailleurs l'intensité de la pandémie de part et d'autre de la frontière. Il nous est donc apparu intéressant de faire un tour de table sur la manière dont la crise et les solidarités transfrontalières ont été vécues par les territoires concernés. Ce sera l'objet de la table ronde avec trois témoignages forts qui donneront place à un débat entre nous. Nous interrogerons ensuite M. Jacques Champagne de La Briole, que je remercie de sa présence, ambassadeur pour les commissions intercoupernementales, la coopération et les questions frontalières, sur la lecture qu'il a pu avoir des solidarités transfrontalières du point de vue de l'État. Nous aurons aussi un échange à l'issue de ces interventions. Et avant de laisser la parole à Aurélien Bisco, secrétaire général de la MOT, je tiens à souligner la qualité du rapport qui vient d'être publié, un rapport qui s'intitule « La crise du comité 9 aux frontières, retour d'expérience du réseau de la MOT. » Alors, vous ne l'avez peut-être pas tous consulté, mais il a été publié hier. Donc, il pourra vous être adressé comme document complémentaire à nos échanges. Aurélien, peut-être que je peux te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter ces travaux et puis la suite et les enjeux de ces groupes de travail. Oui, merci Jérôme. Alors, juste pour revenir rapidement sur cette publication que tu viens d'évoquer. Alors, déjà, on n'a pas bien grand mérite parce qu'en fait, cette publication, elle est aussi liée à toutes les remontées que notre propre réseau nous a fait. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs et puis bien d'autres. Donc, on a surtout eu le travail de synthétiser toute cette masse d'informations qui avaient été remontées parce que les deux, trois derniers mois ont été tellement denses que finalement, il a fallu plutôt faire des choix sur ce qu'on allait y dire et ce qu'on allait en dire plutôt que d'essayer de trouver des sujets. Et c'est vrai que ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette publication, c'est à la fois les mesures qui avaient été prises pendant la période de crise, l'impact que ces mesures ont eu pour tout type de, je dirais, de citoyens transfrontaliers, c'est-à-dire que ce soit des travailleurs, des enjeux familiaux, des enjeux de culture, tout ce qu'on pouvait y trouver. En tout cas, on a essayé de faire remonter tout ce qu'on avait comme information et la synthétiser. Et puis, le dernier point, c'était plutôt une perspective citoyenne justement où on s'interroge un peu sur ce que c'est ce citoyen transfrontalier et ce que ça induit demain. Donc, je pense que c'est plutôt un document qui vise à recenser, à essayer de lancer des sujets, qui a apporté toutes les réponses. Mais en tout cas, il a été envoyé, il a été communiqué à notre réseau. J'espère que la plupart d'entre vous, si ce n'est la totalité, l'a reçu. Et puis sinon, il est en ligne sur LinkedIn ou sur Twitter. On a mis des soils de publication directement en téléchargement. Donc, n'hésitez pas, elle est publique et elle est téléchargeable. Alors, moi, je voudrais juste dire un petit mot sur les… Alors, Jérôme a parlé du groupe Solidarité Territoriale et Solidarité France-Fontalière. Moi, je voudrais juste vous dire un petit mot puisque la plupart d'entre vous, alors je connais quasiment la totalité, mais pas la totalité des personnes ici présentes. Simplement vous dire pourquoi on a monté ces groupes de travail à la motte. En fait, si vous voulez, la motte aujourd'hui, dans les territoires, c'est plus de 75 adhérents. Donc, c'est une association qui regroupe 75 adhérents au-delà des membres nationaux. Et c'est à peu près 3, 4, 5 adhérents de plus par an en moyenne. Donc, c'est un réseau qui se développe d'année en année. Et c'est vrai que pour nous, l'équipe de la motte, c'est 9 personnes. Donc, en fait, on ne peut pas être en contact en permanence avec chacun, chacune d'entre vous sur tous les territoires. Et c'est vrai que nous, on a quand même une promesse depuis que la motte existe, depuis 97, c'est la mise en relation et la mise en réseau de tous les acteurs ici présents et de bien d'autres, donc de tous ceux qui nous font confiance en tout cas. Et donc, c'est vrai que la motte a eu l'habitude d'avoir des groupes de travail, mais pas forcément pérennisés. Et là, l'objectif, c'est vraiment qu'on essaye de créer des communautés transfrontalières dédiées sur des sujets particuliers, comme celui des solidarités transfrontalières, celui qu'on aura aujourd'hui, mais les deux autres également. qu'on va évoquer dans les prochains jours, c'est-à-dire gouvernance transfrontalière et coopération métropolitaine. C'est les trois groupes qu'on lance dès ce mois de juin, les trois fois sous forme de webinaire. Donc, on a dû complètement s'adapter à la situation. Je dois avouer que je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant de monde, d'ailleurs, si on aurait pu avoir autant de monde, si on avait fait les réunions en physique. Donc, finalement, ce n'est peut-être pas plus mal, parce qu'on peut élargir notre audience et parler à la plupart d'entre vous. En tout cas, essayer de vous passer le maximum d'informations. Donc, voilà comment on a monté ces groupes. L'idée, c'est qu'ils se réunissent en moyenne trois fois par an, parce qu'on estime que pour créer une véritable communauté transfrontalière, il faut que vous vous rencontriez, alors je dirais, soit physiquement, soit à distance maintenant. Donc, de toute façon, on essaiera de pérenniser ce système quand même de visio, même si on espère pouvoir organiser des réunions en présentiel par moment. Donc, le rythme, c'est à peu près ça. L'idée, c'est de partager, en fait, tout simplement. Nous, on s'est fixé des objectifs assez multiples, mais assez simples, c'est-à-dire se partager nos informations, identifier les enjeux de nos territoires, identifier les obstacles par moment qu'on rencontre, vous encourager à vous rencontrer, à vous connaître, parce que la mode, c'est aussi un réseau qui est fait pour que chacun d'entre vous se connaisse, quel que soit le territoire, quelle que soit la structure qu'il représente et que vous allez pouvoir peut-être trouver des passerelles les uns avec les autres. L'idée, c'est aussi d'échanger avec des personnes extérieures ou des experts des sujets. Ah, tiens, je me vois en très grande un seul coup. Et c'est aussi pour ça qu'on a notamment sollicité Jacques Champagne de Lavriole, qu'on remercie encore d'avoir accepté de participer, parce que je pense qu'on ne peut pas le contacter tous les jours, monsieur de Lavriole. Vous avez aussi un agenda qui est assez chargé. Donc, c'est quand même pour nous une chance de l'avoir aujourd'hui, de pouvoir avoir cet échange, je dirais, territoire local, territoire national et justement de voir aussi les ressentis de ce qui s'est passé dernièrement sur nos territoires. L'actualité nous pousse en plus à avoir ce type de groupe de travail. Et puis là, on passe donc en mode webinaire de manière, je dirais, provisoire dans ce format-là complet. Et autre chose, c'est qu'on a décidé justement, comme on avait ce format webinaire, d'ouvrir largement nos groupes. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on a imaginé la construction des groupes de travail de la motte, pour être clair, ces groupes sont exclusivement au départ dédiés à nos adhérents, c'est-à-dire à ceux qui participent de notre existence. Comme on a, je vous disais, plus de 75 adhérents, on s'était dit que c'était déjà pas mal pour organiser nos groupes de travail. Là, il s'avère que, comme on est en format webinaire, on a souhaité en profiter et ouvrir encore plus largement. Donc, peut-être parmi les participants de ce jour, je n'ai pas à checker tous les participants, mais en tout cas, j'en ai vu certains pour d'autres groupes. On a des personnes qui ne sont pas membres de la motte, mais qu'on a souhaité convier également à ces groupes-là parce que, pour voir aussi ce que c'est la structure, la mission opérationnelle, que vous puissiez profiter de ces premiers groupes et voir ce que ça peut donner. Et puis, dernier élément, ce que je voulais dire également, on sortira bientôt un guide des groupes de travail qu'on a mis un peu en stand-by parce qu'on n'avait pas imaginé tous ces formats webinaires dès le début. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces groupes-là, ils ont aussi vocation à être, je dirais, alors il n'y a pas de pression, mais ils peuvent aussi être productifs. C'est-à-dire qu'au-delà de partager de l'info, Jérôme parlait d'une publication qu'on a faite, les groupes peuvent être un lieu aussi où vous réfléchiriez ensemble à, par exemple, imaginer une publication conjointe ou nous solliciter NUMOT pour publier quelque chose sur un sujet qui vous semble prioritaire. C'est aussi un groupe qui peut être l'occasion pour vous de préparer un événement. Peut-être que ça peut être, au-delà d'en parler à 30, 35 personnes, peut-être qu'on peut imaginer un événement autour d'un sujet. On pourrait aussi également imaginer que les groupes soient des lieux de formation sur des sujets où on puisse pousser encore plus l'investigation sur tel ou tel point. Voilà. Donc, simplement, ils sont très modulables. ils sont à votre main. NUMOT, on est simplement les logisticiens. Et c'est les animateurs qui font le job. Et je les remercie encore d'avoir accepté parce que c'est une petite charge quand même qu'on vous a confiée et que vous avez accepté de prendre en main. Et donc, les groupes sont à la main des animateurs, des participants. Et puis, nous, on essaiera de suivre, d'organiser tout ça et de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Voilà, Jérôme, ce que je pouvais dire en introduction. Merci, Aurélien. Bien, nous allons pouvoir désormais ouvrir le débat par la table ronde sur le thème, donc, « Quelles capacités en période de crise pour continuer à faire exister les bassins de vie transfrontaliers ? » Elle réunira, donc, trois intervenants. Simon Jodogne, que vous connaissez déjà. Donc, je vous rappelle qu'il est directeur adjoint à Gouvernance et Dialogues territoriaux à la métropole européenne de Lille. Louis-François Retz, qui est directeur général délégué de la ville de Metz, qui représente aujourd'hui le pôle métropolitain du Sillon-Lorrain. Et Xavier Faure, président du groupe bureau exécutif de l'hôpital de Sardagne, directeur de projet de l'ARS Occitanie. Je vous laisse la parole, et notamment à Simon, pour entamer ses débats au travers de cette table ronde. Oui, donc, merci, Jérôme. L'idée, c'est d'avoir des témoignages qui soient centrés sur les réalités territoriales. Et donc, même si on n'est pas dans l'exhaustivité, on a souhaité avoir cette possibilité d'éclairer, finalement, le débat au travers d'un certain nombre de témoignages exprimant les différences au sein des différentes frontières. Donc, on verra à la fois avec le Luxembourg, avec l'Espagne, et moi-même, je poserai quelques éléments autour de la question de la frontière franco-belge. L'idée, c'est ensuite qu'on puisse poursuivre dans les échanges plus collectifs pour approfondir, mais d'avoir déjà des premiers éclairages. Mon propos, je l'ai centré sur un certain nombre de mots-clés qui me semblaient illustrer la réalité de la crise et ce qui a touché ce bassin de vie, ce territoire transfrontalier franco-belge qui a la particularité, finalement, de ne pas être marqué par des obstacles physiques, donc avec un très grand nombre de points de frontières et puis une histoire d'interdépendance et de relations très anciennes et très fortes. En introduction, il y a un élément qui me semble important de rappeler, c'est simplement que le mot confin, le mot confin qui est synonyme de frontière, finalement, c'est la même étymologie que confiné. Et donc, on avait dans cette période de crise une réalité qui étymologiquement était très proche, puisqu'on avait donc des confins confinés. Je trouvais intéressant qu'on touche à des questions de limites, de voisinage, et in fine, on était sur des réalités très proches. Néanmoins, elles étaient contraintes et donc elles avaient des effets plutôt négatifs. On a parlé de solidarité. Je dirais que la coopération, c'est davantage la coopération qui était jusqu'à présent en première ligne dans les échanges transfrontaliers. Et donc, à la frontière franco-belge, cette coopération, elle a été mise entre parenthèses à partir du 17 et 18 mars, presque simultanément. Et avec la fermeture de la frontière belge le 20 mars, finalement, l'ensemble des actions jugées non vitales se sont arrêtées. Avec, de manière simultanée et symétrique, le fait de rester chez soi et des flux limités aux marchandises, aux travailleurs et aux motifs impérieux de visite. Donc, ce bassin de vie transfrontalier qui n'était finalement plus animé par ces flux classiques et habituels liés au commerce, aux loisirs et aux écoles. Donc, une coopération mis entre parenthèses. Pour faire place à une solidarité, mais qui, en fait, ne s'est pas exprimée directement par rapport à… Et là, on est sur une différence très nette avec le Grand Est, on y reviendra. Finalement, la solidarité n'a pas été nécessaire dans la mesure où, sur la frontière franco-belge, la situation sanitaire n'a pas été critique au point de nécessiter des appels à solidarité avec des transferts de malades dans les hôpitaux voisins. Néanmoins, et ça, je souhaite le souligner, les projets Interreg ou les OAS ont créé un sorte de réseau d'acteurs qui ont permis des échanges entre professionnels qui étaient, du coup, prêts à exprimer et à agir en solidarité. Et je trouve que c'est un effet très positif, très bénéfique des projets Interreg. C'est finalement, au-delà de l'action, au-delà du projet lui-même, c'est la mise en réseau des acteurs et la capacité des acteurs à travailler ensemble et à se connaître et donc à pouvoir agir éventuellement en situation de crise. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de témoignages qui pourront être apportés sur d'autres frontières et qui soulignent cette réalité. Coopération, solidarité, il y a un autre mot qui me semble important et qui illustre aussi cette question, c'est la question de la coordination. Et finalement, la coordination, l'organisation des acteurs pour agir ensemble, finalement, la coordination transfrontalière, elle s'est exprimée, surtout sous une forme bilatérale entre États. Avec, en premier lieu, la question d'une coordination par rapport aux fonctions régaliennes de maintien de l'ordre, de contrôle aux frontières. Et cette coordination, finalement, elle s'est exprimée en premier, laissant finalement la coordination entre les instances, avec des multiniveaux, la gouvernance territoriale non activée. Finalement, la gouvernance transfrontalière, que l'on connaît au travers des jeux CT stricts, n'a pas été, en tout cas sur la frontière franco-belge, activée avec des réunions importantes. C'est essentiellement une coordination bilatérale entre États qui s'est maintenue et qui a permis de gérer cette crise. Et c'est le dernier mot que je souhaitais mettre en lumière, c'est le mot de gestion. Finalement, on n'était plus sur une coopération dans une action transfrontalière, on était davantage sur une gestion de crise. Donc, la façon de gérer dans le respect des prérogatives de chaque État pour que la situation soit la plus contrôlée possible et amenée à assurer un certain nombre de fonctions. En tout cas, sur le franco-belge, c'est ainsi que les choses se sont développées. avec, par exemple, la mise en place d'un comité de gestion du déconfinement transfrontalier. On n'était pas sur une coordination, on n'était pas sur une coopération, mais on était bien sur un comité de gestion du déconfinement transfrontalier, qui était coprésidé par le préfet et l'ambassadeur de Belgique en France. Il y a eu deux réunions importantes qui se sont tenues et qui ont permis de gérer les questions, justement, de réouverture ou de maintien d'un certain nombre de contrôles. Donc, on a été davantage sur une gestion et je trouve que les mots ont leur importance puisque ça témoigne aussi de l'évolution de ces relations transfrontalières. Et pour conclure, je dirais qu'on est aujourd'hui à la veille de la réouverture complète de la frontière franco-belge puisque c'est fixé au 15 juin, donc avec un retour à un fonctionnement instant, on pourrait espérer pratiquement normal, des bassins de vie avec les flux à nouveau de commerce et de loisirs, mais aussi de relations familiales ou amicales. Et donc, cette distanciation transfrontalière que l'on a vécue, elle est, je l'espère, on peut la dépasser avec aujourd'hui un retour à un territoire transfrontalier qui n'est plus séparé, mais qui est bien réintégré dans son fonctionnement pléantique. En tout cas, c'est comme ça qu'au niveau de la frontière franco-belge, les choses, je les ai perçues et qui sont sans doute certainement assez différentes des autres frontières, mais je crois important qu'on puisse éclairer finalement sur une situation où la crise sanitaire n'a pas nécessité de solidarité, mais davantage une gestion d'une frontière fermée. Merci Simon pour ce témoignage qui montre une gestion très différente des rapports entre les territoires transfrontaliers. Ce qu'on peut vous proposer maintenant, c'est de se transforcer à Metz pour laisser la parole à Louis-François Retz. Ok, vous m'entendez là ? Oui. C'est bon ? Oui. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur aussi. Merci d'avoir pris le temps pour être présent sur cet échange. C'est important je crois pour tout le monde. Moi, je vais vous faire donc un retour sur l'expérience de Metz, donc de Mosellan, Grand Est, à la frontière de Luxembourg. C'est-à-dire que je ne vous parlerai pas beaucoup de ce qui s'est passé à la frontière allemande, qui nous concerne physiquement quand même moins que la frontière de Luxembourg. Alors bien sûr, dans tout ce que je vais dire, je dirais la critique est aisée et l'art est difficile. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens disponibles. Et il ne s'agit pas donc de critiquer ça. Il s'agit de pouvoir stigmatiser finalement ce qu'il faut corriger si par malheur une deuxième crise du même type devait intervenir. Et c'est de comprendre finalement dans ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors c'est un point de vue évidemment qui est orienté, vous l'aurez compris. Il y a déjà des éléments de contexte qu'il faut bien comprendre. Alors vous avez la carte que Projet de Thibault a actuellement. Je l'accondis un petit peu pour moi. Vous avez là en rouge les agglomérations administratives du pôle métropolitain du Sion-Lorrain. C'est une carte de la date art qui est déjà ancienne, qui date de 2011. Et vous avez finalement ici une représentation des poids de population et des densités. Cette carte est intéressante parce qu'elle fait abstraction des frontières. et les frontières entre le Luxembourg, la SAR, la Rhinanie-Palatina et la Belgique sont quelque part dans le paquet le plus dense. Et donc, sur le fond, l'intervention des États en Europe pour se protéger au plan sanitaire, ça a été prendre des dispositions territoriales et pas des dispositions personnelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas protégé les hommes, on a protégé les hommes à travers les territoires. C'est exactement ce que disait Simon tout à l'heure, à travers cette notion de confins. Et finalement, c'est ça qui a fait surexister les effets frontières, notamment en France. L'État prend la main, c'est l'état d'urgence. Et on peut transporter, on prend aisément, depuis Metz vers Bordeaux, en réquisitionnant des trains, en réquisitionnant des avions, l'armée. Voilà. Donc ça, c'est l'ambiance qui fait exister les frontières. Et l'Allemagne elle-même, qui est fédérale, ou la Belgique fédérale, agit de la même façon depuis son État central. Et donc, ces frontières qui réémergent, qui sont un petit peu les garants de notre sécurité, posent un problème par rapport aux frontaliers. Donc, sur... J'aurais voulu l'autre carte, Thibault, s'il te plaît. Non, la troisième. Voilà. Sur cette carte, vous voyez les bleus, c'est les flux français, le rouge, les Allemands, on ne voit pas bien, ça doit être vert, les Belges. Les flux français, là, sur cette carte, ça représente 110 000 personnes. Et finalement, c'est quoi cette carte ? C'est la carte des liens pandémiques entre les différentes plaques. Et quand on a confiné, eh bien, on a tout confiné sauf ça. Et sur la... Donc, ça pose forcément question. Enfin, ça tombe sous le sens. Et on peut le concevoir, puisque Luxembourg disait avoir appelé les chefs d'État des États voisins pour leur dire, ce sont ces mots, « Si vous fermez les frontières, nous allons tous mourir », en parlant des luxembourgeois. Donc, la situation, évidemment, n'était pas à prendre à la légère. Et moi-même, j'ai aucune autre solution alternative, avoir laissé passer les frontaliers pour sauver Luxembourg. Mais ça s'est fait sans aucun suivi sanitaire de ces populations. D'abord, il n'y avait pas moyen d'avoir un suivi sanitaire à l'individu ou au sein même des États. Il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait plus de suivi au niveau des frontaliers. Et si, Thibaut, tu peux mettre l'autre carte, s'il te plaît, là, sur le territoire français frontalier, Lorrain, avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, vous voyez, là, plus c'est foncé et plus les taux de frontaliers sont élevés dans la population active. Et quand c'est au plus foncé, c'est au-delà de 50 %. Donc, très clairement, les dispositions qui ont été prises, en l'occurrence par la France, pour protéger ces populations à travers le confinement, se sont adressées à la minorité de la population sur tout le territoire que vous avez sur cette carte qui descend jusqu'au mai. Alors, est-ce qu'on s'est interrogé de savoir s'il y avait des conséquences ? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé ? Non. Est-ce que l'ARS a fait un suivi de ces populations ? Non. Est-ce que Luxembourg a dépisté ces populations spécifiquement ? Non. Est-ce que Luxembourg a commandé des masques pour ces populations ? Non. Est-ce qu'il y a commandé des tests ? Non. Et donc, c'est un empilement d'expositions aux risques dont on dit aujourd'hui deux choses contradictoires. La première, c'est que finalement, ça ne s'est pas si mal passé puisque le Luxembourg a eu un taux de mortalité extrêmement faible. C'est une réalité. alors qu'on a eu un taux de mortalité extrêmement fort en Moselle. Le premier constat qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a bien un effet frontière du confinement, malgré tout ce que je viens de vous dire par rapport aux liens pandémiques que peuvent constituer les frontaliers français vis-à-vis de Luxembourg. Il y a eu beaucoup moins de décès chez eux que chez nous. Donc, la fermeture des frontières a eu certainement un effet. Et puis, à l'inverse, est-ce que vraiment on peut considérer que l'exposition des frontaliers était réelle ? Oui et non. Elle est réelle parce que physiquement, elle l'est. Et puis non, parce qu'en fait, ces populations actives-là n'ont pas été concernées par les taux de décès. Vous savez tous que ces 90 % de la population décédée avaient plus de 65 ans pour la population française. Et donc, en fait, les 10 % restants sont dans les frontaliers. Donc, eux, effectivement, ont surtout assez peu été touchés. On a pu constater que sur les réseaux sociaux, sur les groupes de discussion des différents médias à Luxembourg, ils sont très nombreux. Il n'y a aucune expression d'angoisse de la part des frontaliers. Encore aujourd'hui, on n'entend pas les frontaliers se plaindre de quoi que ce soit sur la gestion de la crise. Voilà. Donc, ça, ce sont des éléments de contexte que je voulais rappeler. Alors, sur la dimension, excusez-moi, je reprends mon papier, sur ce qu'on peut faire pour tirer des conclusions utiles sur cette séquence. D'abord, évidemment, s'organiser pour que, en période apaisée maintenant, il y ait une vraie concertation entre les États frontaliers. D'autant plus si, notamment en France, on régionalisait les moyens de gestion des prochaines crises sanitaires, notamment les masques, les tests, voire les vaccins. Il faut absolument que ce soit géré dans une dimension transfrontalière. Il faut qu'on sache qui s'occupe de qui. Finalement, un frontalier, il est sous le régime de protection de son état de travail le jour. Mais cet état de travail, lui, ne protège pas les actifs qu'il a confinés, mais les résidents. Et ce frontalier, dans son territoire de la nuit, il est sous le régime de protection des actifs de son territoire de résidence. Il n'est pas concerné par ce qui se passe, justement, pendant ces périodes d'activité. Donc, il faut absolument que les choses soient quand même clarifiées sur ce plan-là. Encore une fois, à Luxembourg, c'est particulier. On parle là quand même de 210 000 frontaliers sur un pays qui a à peu près 435 000 actifs. Donc, ce n'est pas vraiment une variable d'ajustement quand on parle de 50 % de la population. La deuxième chose auquel on peut spontanément penser, c'est effectivement une organisation peut-être du type de sel qui a été mise en place pour gérer le risque nucléaire. Puisque, vous savez, on a une centrale de 4 noms qu'on a soigneusement positionné, comme souvent en France, bien au maximum à la frontière. Et là, depuis les grands parcs de bureaux de Luxembourg, on a une vue directe sur les cheminées et les réfrigérants de 4 noms. Évidemment, il y a une organisation en cas de crise qui est conjointe avec le Luxembourg, la Belgique et la SAR. Donc, c'est bien naturel. Donc, je pense que ce ne serait pas très compliqué d'organiser ça sur l'espace frontalier Lorrain. Ensuite, je voulais vous attirer votre attention sur un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui sont finalement, d'une part, symptomatiques du retour aux États-nations au sein de l'Europe, mais aussi une certaine schizophrénie et qui persiste. Je pense à quelques cas particuliers. Je pense au ministre des Affaires étrangères, M. Hasselborn, qui, très tôt, dès mi-mars, fait une conférence de presse. Il dit dans la même phrase, je le cite, qu'il appelle à l'ouverture des frontières, aux frontaliers, aux marchandises, puisque la fermeture des frontières n'empêche pas le passage des virus, mais au confinement des populations résidentes, qui, seul, est efficace pour la protection des populations. Donc, il faut quand même être un petit peu pris par cette crise pour en arriver à dire des monstruosités pareilles. C'est quand même tout à fait étonnant. Et ça n'a pas été une phrase sous le coup de l'émotion. C'est une attitude de Luxembourg qui a duré pendant ces trois mois. Donc, on protège nos populations, mais pour la protection des populations, on laisse passer les frontaliers. Et quand nous, on a été pris à Metz, que tout ça se déroule dans une situation où l'émotion est extrêmement vive, à Metz, on a été débordés au niveau du CHU, quasi instantanément. C'est-à-dire, au bout de 15 jours, on était au-delà de nos capacités d'accueil. Et on n'arrivait pas à se faire entendre de Paris, puisque Paris était absolument obnubilé par ce qui se passait en Alsace, puisque c'est là d'où vous venez la crise sanitaire pour l'essentiel. Et personne n'a vu ce qui se passait à Metz. Et donc, à un moment donné, notre directrice de l'hôpital de Metz a pris la parole, fait une conférence de presse pour finalement appeler au secours. Alors, suite à cet appel au secours, Luxembourg a été tout à fait solidaire. et a accepté donc de prendre des malades. Il se trouve qu'il y en a pris 11 au total, dont 4 de chez nous, en l'occurrence de Thionville. Mais pour faire passer ces 11 malades à Luxembourg, on devait faire passer 11 000 frontaliers des professions de santé tous les jours. Et donc, vous voyez cette situation incroyable où finalement, parce qu'on n'a plus le personnel de santé qui est à Luxembourg, puisqu'il est mieux payé, il a quitté les hôpitaux de Metz et de Thionville. On est en pénurie de personnels soignants. On a fermé des lits à cause de ça. On ne peut plus accueillir les malades. Et donc, on les envoie au Luxembourg et là où sont partis les personnels soignants. Donc, ça, c'est quand même une vraie, vraie question sur l'organisation de la santé sur cet espace-là. Il y a quand même des choses qui se sont passées qui sont extrêmement violentes, vraiment extrêmement violentes, quand même se mettre à la place des familles qui, parfois, dans la même famille, avaient le malade et la personne qui allaient le soigner à Luxembourg. Donc, tout ça nous décrit une Europe qui n'est vraiment pas une Europe des solidarités. C'est une Europe du confort individuel des États. Et en particulier sur cette frontière, je pense quand même qu'il y a des interrogations. Une petite crise qui s'est produite avec l'Italie, puisque Luxembourg est allé demander à l'OTAN, qui a son siège à Luxembourg, le siège logistique, est allé chercher des tentes médicalisées à Paris, en Italie, qu'il a fait expédier à Luxembourg, alors que l'Italie est en pleine crise à l'époque. Et donc, il y a une petite crise entre ces deux États. Il peut lui expliquer que tout ça n'était pas grave et qu'il ne s'agissait que de tentes et pas de matériel respiratoire. Louis, il va falloir conclure parce qu'on va déraper en termes de temps. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, pour conclure sur cet aspect, on a eu également toute cette ambiance extrêmement contradictoire au niveau du tissu des entreprises. On a eu des chefs d'entreprise qui, dès début mars, ont annulé tous leurs déplacements frontaliers, au motif que la crise arrivait. En fait, c'est les Allemands qui nous avaient mis l'alerte d'entreprise, ceux qui avaient fermé les frontières. Or, il y a 60% des chefs d'entreprise luxembourgeois sont frontaliers. Et ces chefs d'entreprise n'ont à aucun moment posé la question de savoir s'ils fermaient leurs entreprises aux frontaliers. À l'inverse, ils voulaient que les frontaliers continuaient à venir travailler. Dernière chose pour conclure, mais je reviendrai après dans le débat sur tel ou tel aspect, le télétravail. Donc, le télétravail est maintenant le débat sur la frontière fronto-luxembourgeoise qui embolise tout l'espace. Le Luxembourg, évidemment, cherchant à modifier les règles qui contraignent le télétravail des frontaliers pour, évidemment, permettre aux frontaliers de télétravailler à leur gré. Donc, ça, c'est le défi qui arrive pour nos espaces, puisque si on laissait les frontaliers télétravailler à 100 % de leur temps, parce que ça fait partie des demandes, sur le marché de l'emploi luxembourgeois, alors nos entreprises, les quelques qui restent encore sur Metz et sur Thionville, qui ne sont encore pas parties à Luxembourg, elles, elles vont partir à Luxembourg, parce que c'est impossible pour une entreprise d'avoir une activité économique avec des télétravailleurs en France, pour une entreprise qui a son siège en France. Si Luxembourg fait ce qu'il a promis, c'est-à-dire de défiscaliser le télétravail pour le favoriser, en mobilisant les budgets qui viennent de son budget transport et mobilité, qui seraient allégés d'autant par le télétravail des frontaliers, pour le mobiliser sur des aides fiscales aux entreprises qui auront des télétravailleurs en France, en Allemagne et en Belgique. Donc, ça, c'est le grand défi de notre espace du Sion-Lorrain pour les mois et sans doute les années qui viennent. Voilà, merci, excusez-moi, j'ai été un peu long, effectivement. Non, non, tu nous as habitués parfois à être plus long. Merci, Louis et François, en tout cas, pour ce témoignage fort qui, je n'en doute pas, suscitera des commentaires. On pourra reprendre peut-être par la suite dans la troisième partie de nos échanges à travers les débats. Je propose maintenant à M. Xavier Fort, président du groupe exécutif de l'hôpital de Sardane, directeur du projet de l'ARS Occitanie, de nous éclairer sur un exemple de solidarité transfrontalière concrète en matière sanitaire entre l'Espagne et la France. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, je vais évoquer une frontière, celle de la France et de l'Espagne. Évidemment, on est assez loin de la problématique du Sion-Lorrain. Je vais l'aborder par l'intermédiaire d'un territoire qui s'appelle la Sardane, qui est un territoire partagé entre la France et l'Espagne, qui a été partagé en deux par le traité des Pyrénées de 1659. Donc, il y a une centaine de points de passage entre la France et l'Espagne au niveau de cette vallée. Et puis, j'essaierai, dans la suite de la présentation, d'essayer de tirer des enseignements de la gestion de cette crise, tant au niveau de notre frontière, mais peut-être de manière un peu plus large sur la problématique en Europe. Donc, en France et en Espagne, la crise a été également gérée au niveau des États membres. Donc, il y a eu principalement quatre étapes. Celle de l'urgence, vous l'avez évoqué, les frontières ont été fermées par les États, parfois sans véritable concertation. Alors, l'Espagne a fermé sa frontière le samedi 14. Nous, nous l'avons fermée le mardi 17. Et donc, l'Espagne l'a fermée avant nous. Donc, il fallait que nous puissions gérer les mouvements des travailleurs pendant cette période. Je prendrai l'exemple de l'hôpital de Cerdagne. Alors, à la différence de la frontière franco-belge, l'organisation sanitaire est assez différente. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, comme il y a une densité… Non, tu peux revenir sur la slide précédente, s'il te plaît. On a fait le choix en Cerdagne de construire un hôpital commun. Donc, c'est un hôpital franco-espagnol. Donc, je vous expliquerai comment on a géré. Dans un troisième temps, ce qu'on peut mobiliser en s'appuyant sur les deux côtés de la frontière et puis terminer sur cette transformation de la crise en opportunité vers, point d'interrogation, une Europe de la santé. Alors, on peut passer à la carte, s'il te plaît. Donc, vous voyez, il y a 55 communes qui sont concernées par l'hôpital de Cerdagne qui se situe à Puy-Serda, donc à 500 mètres de la frontière française, côté espagnol. Donc, c'est un hôpital binational, mais principalement à deux titres. Donc, par sa gouvernance, l'ARS Occitanie et Quetzalut, son homologue catalane, et par les financements. Il y a eu un financement de l'Union européenne à 65 % pour la construction et un budget de fonctionnement depuis 2014 de 20 millions d'euros. et la France contribue à la hauteur de 8 millions pour le fonctionnement de cet hôpital qui dessert les deux côtés de la frontière sans aucune distinction de nationalité selon l'origine des patients. Et les équipes médicales, soignantes, administratives sont également binationales, donc un hôpital commun. Et cet hôpital commun, donc, il y a 37 % de personnels français qui travaillent. Donc, lorsque la frontière a été fermée, il a fallu qu'en interministériel, on puisse gérer les flux et qu'on puisse permettre aux Français, mais également aux Espagnols qui résident du côté français, de pouvoir accéder à l'hôpital. Donc, bien évidemment, les patients et également les professionnels de santé. Il y a quand même plus de 26 000 passés aux urgences par an dans cet hôpital. Donc, il y a un flux qui est non négligeable. Donc, il fallait gérer cette urgence. Donc là, on peut passer effectivement au premier point. Donc, on était dans un cas de pandémie asymétrique. Donc, la Catalogne a été durement touchée par la pandémie. À ce jour, il y a eu plus de 8 000 décès en Catalogne. En Occitanie, nous avons jusqu'à présent 500 décès. Et nous sommes frontaliers. Il y a moins de flux que sur le sillon Lorrain, bien évidemment. Et la stratégie de l'Espagne et des communautés autonomes, parce que la santé est une compétence décentralisée en Espagne, et la décision de l'État français a été celle du confinement, bien entendu. C'était également la décision de la Principauté d'Andorre. Donc, la pandémie s'est développée de manière asymétrique, avec une situation de forte tension en Catalogne. On revient en mémoire, notamment sur une semaine au mois d'avril, des hôpitaux catalans qui étaient vraiment engorgés. Je prendrais l'exemple de l'hôpital de Lérida, qui est au centre de la Catalogne, et qui a 20 000 de réanimation, et qui avait plus d'une soixantaine de patients. Donc, qui était de facto gérée en réanimation. On peut passer à deuxième slide. Donc, gérer l'urgence dans un premier temps, chacun se recroque vide autour de sa frontière, de ses établissements sanitaires, et l'exception de l'hôpital de Sardagne, on assure la continuité d'exploitation par une libre circulation maîtrisée des patients et des travailleurs. Sécuriser le fonctionnement de l'hôpital transfrontalier, c'était déployer l'équivalent de ce qu'on appelle le plan blanc. Alors, comme l'hôpital est géographiquement en Espagne, il n'y a pas d'extraterritorialité, le droit sanitaire qui s'applique est celui de l'Espagne. Donc, l'hôpital a déployé l'organisation de l'équivalent du plan blanc français, du plan de gestion de crise. Et donc, il l'a déployé principalement comme en France. On a eu les mêmes problèmes et quand même principalement les mêmes solutions. Donc, avec des secteurs dédiés, une révision des circuits des patients et des rappels de personnel, l'équivalent du plan blanc français. Il s'agissait également de mobiliser tous les moyens matériels disponibles, donc les respirateurs et les équipements de protection individuelle, les masques, les blouses, les gants, les lunettes. Alors, les respirateurs, principalement dans les circuits dédiés aux urgences. Et puis également, on a utilisé les respirateurs qui étaient positionnés au sein du bloc opératoire. Alors, bien entendu, on a sanctuarisé l'hôpital autour de la prise en charge du Covid. Et toutes les autres opérations non urgentes, les opérations habituellement programmées, ont été déprogrammées vers la sortie de gestion de crise. On peut passer à la slide suivante. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est utiliser cette double nationalité de l'hôpital comme un atout. Et donc, l'hôpital de Cerdagne, comme beaucoup d'établissements sanitaires en Europe, ont été pris de court par la pandémie. Pendant de très nombreuses années, et ça sera à mon sens une des leçons de la crise, et on s'est concentré sur la maladie chronique, du fait du vieillissement de la population. Mais les épisodes épidémiques ont peut-être été négligés pendant cette période. Donc, les deux tutelles sanitaires se sont mobilisées, et chacun, nous avons pu mobiliser des masques, des surblouses, et de manière à pouvoir alimenter l'hôpital de Cerdagne. Donc, l'hôpital de Cerdagne a été privilégié, c'est qu'il a bénéficié des deux circuits de collecte de ces équipements de protection individuelle, et il n'a jamais été pris ou dépourvu ou en situation de crise majeure pour sécuriser les professionnels de santé et les patients. Ce qu'on a fait également, et qui a été très efficace, c'est qu'on a une médecine de ville du côté français qui est assez dense, et donc il y a un centre de consultation dédié COVID qui a été organisé pour sécuriser les cabinets médicaux, parce que les cabinets médicaux n'étaient pas configurés pour assurer la protection des patients. Et donc, on a travaillé avec les collectivités locales, alors ça a été un chantier sur l'ensemble de la région Occitanie. Il y a eu à peu près une centaine de points de consultation COVID dédiés en lien avec les URPS et la médecine libérale, de manière à pouvoir toujours créer des circuits dédiés au COVID, et protéger les personnels de santé et les patients. Ce qu'on a fait également, c'est que côté catalan, ils étaient plus en difficulté que nous sur l'accès aux tests RT-PCR, donc de détection du COVID-19, et donc on a créé un flux des examens réalisés au sein de l'hôpital vers le laboratoire du centre hospitalier de Perpignan. Et ça, bien évidemment, pour des patients français ou des patients espagnols, sans considération nationale. Et puis également, on a créé un circuit dédié d'accès aux services de soins critiques, donc de réanimation. Donc, comme je vous l'ai indiqué, la Catalogne était extrêmement saturée, et donc un certain nombre de patients espagnols ont pu être dérivés vers le centre hospitalier de Foix, qui était l'hôpital le plus proche de la frontière, une heure et quart d'accès, et donc à peu près entre 5 et 10 patients qui ont été adressés au centre hospitalier de Foix. Alors, le centre hospitalier de Foix aussi a été mobilisé dans le cadre de la situation en Andorre. Alors, Andorre a également été très touché par la pandémie. Donc, il y a 77 000 habitants en Andorre, et il y a une moitié de nationalité espagnole, et il y a 4 000 résidents français. Et il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Meritchel, qui a été également saturé par les patients de COVID. Donc, il y a eu une entraide avec la France, qui a consisté à dresser des équipements de protection individuelle à l'hôpital Meritchel, via nos dotations au groupement hospitalier de territoire de l'Ariège. Par ailleurs, nous avons travaillé en étroite coopération avec l'ambassade de France en Andorre. Et les cellules de crise, ce qu'on appelle la CRAPS, qui a été mobilisée au niveau de l'ARS Occitanie, a travaillé en étroite coopération avec l'ambassade d'Andorre au quotidien, notamment lors de la période épidémique la plus forte, de manière à ce qu'il y ait une communication, une coordination la plus édroite possible et que, dans l'hypothèse où la réanimation aurait été totalement saturée, qu'un certain nombre de patients puissent être dérivé vers froid, ça n'a pas été le cas. L'hôpital a réussi à gérer, mais on était vraiment au bord de la rupture sur une à deux semaines. Vous l'avez précédemment indiqué, cette crise a fait apparaître les lacunes de la coopération sanitaire entre États. Donc, bien évidemment, la santé est une compétence des États, parce que l'organisation sanitaire relève de régimes d'assurance sociale ou de régimes étatiques. Et donc, c'est une compétence des États. Et à chaque fois que l'Europe intervient, elle intervient en supranationalité, en quelque sorte, mais principalement en coordination, en coopération. Il y a quelques exemples d'institutions communes, comme l'Agence du médicament. Et comme vous l'avez indiqué, l'Union européenne n'a pas réagi immédiatement. Et néanmoins, je pense qu'il faut souligner deux communications qui, à mon sens, sont importantes quand même pour l'avenir. La première communication, c'est celle du 3 avril 2020 sur les lignes directrices relatives à l'aide d'urgence de l'Union européenne. Alors, c'est une bonne synthèse de l'organisation sanitaire aujourd'hui qui existe en Europe. Et c'était un appel aux États à la coopération. Donc, vous avez entendu, évidemment, qu'il y a eu un certain nombre de patients français qui ont été transférés en Allemagne et au Luxembourg. Il y a eu quelques patients espagnols qui ont été transférés en France dans des unités de soins critiques. Et cette communication appelait les États à cette coopération. Ce qu'on peut regretter, effectivement, c'est que cette communication était relativement tardive. Donc, elle rappelle également tous les schémas d'organisation au niveau de l'Union européenne, notamment le comité de sécurité sanitaire. Et elle rappelle également l'organisation sanitaire, tant de la libre circulation des patients en Europe que la libre circulation des professionnels de santé. Donc, on reste encore quand même typé, très marché unique, marché intérieur. Et puis, la deuxième communication, et j'en terminerai là-dessus, c'est une communication, à mon sens, importante. C'est celle du 8 mai 2020 sur les orientations sur la libre circulation des professionnels de santé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a deux régimes pour les médecins pour exercer en Europe. Il y a la liberté d'établissement, c'est-à-dire qu'on quitte son territoire d'origine et on va travailler dans un autre pays de l'Union européenne. Et puis, vous avez ce qui s'appelle la liberté de prestation de service, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller exercer de manière temporaire, pas forcément à temps complet, dans un autre État membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, et nous, on est vraiment un exemple vivant en Cerdagne, on est confronté à cette difficulté que cette compétence de reconnaissance mutuelle de diplôme qui est censée faciliter cette libre circulation, elle est soumise à deux contrôles. D'une part, un contrôle de l'État national qui s'assure que le diplôme du médecin est conforme aux directives sur reconnaissance mutuelle de diplôme. et le deuxième élément, c'est que le médecin doit s'inscrire ou se déclarer dans l'ordre professionnel des médecins. Et ce qu'on peut dire, c'est que chaque État, pour le moment, gère un peu comme une chasse gardée ce domaine. Alors, bien évidemment, c'est extrêmement important parce que cette reconnaissance mutuelle du diplôme assure au médecin la liberté d'exercice. Mais elle peut être, si les procédures sont trop lourdes et les instructions trop longues, elle peut être véritablement une entrave à cette libre circulation. Et donc, cette communication, j'en terminerai là, invite les États membres à simplifier leurs procédures et d'être plus proactifs dans l'analyse des dossiers, voire dans leur législation nationale, à réduire les formalités. Et donc, sur l'hôpital de Sardin, nous sommes actuellement en discussion au niveau ministériel entre la France et l'Espagne pour essayer de réduire ces formalités. Je vous donnerai juste un seul exemple. Aujourd'hui, en moyenne, un médecin français pour pouvoir exercer à l'hôpital de Sardin, il suit une procédure de 4 à 6 mois. Donc, évidemment, c'est extrêmement compliqué, voire très difficile de vendre l'hôpital pour des médecins français lorsqu'on leur dit qu'ils pourront travailler comme un médecin espagnol, mais qu'ils doivent passer et attendre 4 à 6 mois pour que ça puisse se faire. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple typique à mon avis d'amélioration de la coopération sanitaire pour aller vers véritablement une Europe de la santé parce qu'on voit bien que les problématiques de coopération sont importantes au niveau de l'Europe et qu'elles dépassent dans certaines situations le strict cadre national. Merci, M. Fort, pour cette présentation encourageante. Merci, messieurs, pour ces témoignages qui nous ont permis de voir trois exemples de solidarité frontalière très différentes. Avant de vous laisser la parole pour un libre-échange, dans une troisième séquence, nous proposons d'accueillir maintenant M. Jacques Champagne de Labriole, ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération des questions frontalières pour une intervention sur le thème des solidarités transfrontalières pendant la crise sanitaire du point de vue, bien sûr, de l'État français. M. l'ambassadeur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Un bon salut à ceux que je connais, un salut bienveillant à ceux que je vais découvrir. Je voudrais commencer par remercier les trois personnes qui viennent d'intervenir pour leur témoignage qui confirme que tout ce que nous faisons doit prendre en compte les différences des situations qu'il y a sur le terrain. Et puis, je voudrais aussi les remercier pour leur modération dans leur approche parce que, vu par l'ambassadeur pour la coopération et les questions frontalières, ce qui est mon travail au ministère des Affaires étrangères, on ne peut pas dire que la situation ait été facile depuis trois mois. Le constat, il est et il doit être sévère. Tout le monde a été pris au dépourvu dans un état parfois assez surprenant d'impréparation générale face à une pandémie et les réactions qui ont été, les réactions qui se sont succédées pendant cette crise ont été souvent, en particulier au début, une collection de mauvaises pratiques. Je voudrais d'entrée dire une chose, je n'ai rien à dire contre l'Union européenne. Comme Anne Guillaber l'a fait remarquer tout à l'heure, l'Union européenne n'a pas dans son mandat les questions de santé publique. C'est d'ailleurs probablement une des origines de la médiocrité des réactions collectives que nous avons eues puisqu'il y a beaucoup d'autres domaines où l'Union européenne s'occupe de questions et depuis 50 ans elle a eu le temps disons d'y réfléchir et avec toute la lourdeur, le juridisme et quelquefois le politiquement correct de ses approches, elle a trouvé des orientations qui s'efforcent de ménager disons l'intérêt général et la réalité des divergences d'intérêts nationaux particuliers. En matière de santé, le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'est pas ça qu'on a eu. Amélie de Montchalin, la secrétaire générale, la secrétaire d'État aux affaires européennes a présidé avant-hier une nouvelle réunion du comité de coopération transfrontalière franco-allemand et elle a expliqué dans son propos introductif que la première obligation disons qui se pose à la coopération franco-allemande c'est de créer les conditions pour qu'on ne constate plus jamais une série de décisions aussi difficiles pour les populations locales et pour autant qu'elles aient été justifiées sur le plan technique ce qui est un sujet dans lequel je ne veux pas entrer qui ont été prises dans une atmosphère de concertation et d'information qui laissaient à désirer donc il y a eu une série de décisions qui ont donné l'impression d'être inspirées comme ça a été dit tout à l'heure par une logique purement géographique qui reposait sur du droit qui reposait sur de la juridiction administrative mais qui n'avait rien à voir avec la réalité des bassins de vie il y a 60 ans et plus que l'Union Européenne existe il s'est créé aux frontières des situations nouvelles or la crise et les réactions de panique qu'elle a suscité dans certains esprits a abouti à redonner du pouvoir et de l'influence à des ministères qui ne sont pas particulièrement engagés dans la construction européenne comme le ministère de la santé ou qui ont des états d'âme à l'égard des libertés que l'Union Européenne défend et comme le ministère de l'Intérieur je dis ce que je pense aussi clairement que possible donc nous avons une série de décisions qui donnaient l'impression ma foi d'être revenus au Moyen-Âge à l'Ancien Régime à 1659 et à la discussion entre deux rois du traité des Pyrénées donc tout cela en fait a été tellement énorme que progressivement une réaction des milieux concernés par la coopération transfrontalière et puis aussi d'ailleurs par la survie économique une réaction s'est organisée progressivement pendant la fin du mois de mars et le mois d'avril et aujourd'hui donc nous arrivons à une situation comme vous le savez ou lundi prochain d'ailleurs la Commission européenne vient de le dire aujourd'hui ce matin d'une manière officielle donc la Commission européenne demande aux États de lever les restrictions qu'elles ont apportées dans le cours de l'épidémie donc la réaction s'est organisée progressivement surtout au départ sur la base d'une coopération hospitalière parce que c'était cela l'urgence et il est intéressant de noter dans notre retour d'expérience et pour nos réflexions futures que finalement dans ce domaine comme dans tous les autres la crise a été une sorte d'accélérateur de tendance où ce qui était bon a pu devenir meilleur et ce qui était mauvais ou hostile est devenu pire la coopération hospitalière il ne faut ni l'ignorer ni s'exagérer sa signification elle a porté en fait donc sur à peu près 180 personnes en ce qui nous concerne nous français alors qu'il y a eu 150 000 cas de maladies en France d'une certaine manière c'est pas considérable le député Mosellan Christophe Arendt a souligné publiquement un aspect des choses que je voudrais rappeler c'est que l'ouverture de lits qui a été consenti par l'Allemagne puis par la Suisse et aussi d'ailleurs par le Luxembourg comme il était rappelé tout à l'heure et même par l'Autriche dont je m'occupe moins directement comme ambassadeur frontalier cette disposition des lits cette mise à disposition de lits a permis aux urgentistes français de ne pas avoir à faire un choix difficile entre qui irait dans les services de réanimation et qui n'irait pas faute de place donc dans la logique du traitement de l'épidémie la coopération hospitalière qui s'est montée même si en volume elle n'a pas été considérable elle a été une sorte de soupape de sûreté qui était extrêmement importante au moment du pic de l'épidémie donc les chiffres c'est l'Allemagne qui a fait l'effort le plus considérable l'Allemagne je rappelle toujours des chiffres parce que sinon après on risque de faire du droit alors moi je fais de la sociologie l'Allemagne c'est 83 millions d'habitants elle a eu 185 000 cas un peu moins de 9 000 morts et elle nous a offert à nous français 130 lits elle a offert aussi des lits aux italiens une centaine de lits aux italiens 94 pour être précis et 54 lits aux hollandais dont on ne parle jamais mais qui sont frontaliers de l'Allemagne comme vous le savez donc ces 278 lits qui ont été proposés par l'Allemagne ont vu ensuite s'ajouter les 11 lits que nous a proposés le Luxembourg et les 28 lits que nous a proposés la Suisse alors pour le grand public cette coopération hospitalière elle est de soi pour les hôpitaux pour les réseaux de santé de coopération sanitaire qui existait déjà avant la crise comme c'était le cas en Belgique avec la Belgique avec le Luxembourg avec l'Allemagne et avec la Suisse cette coopération passait le premier moment de sidération voire de consternation en ce qui me concerne devant la brutalité et l'unilatéralisme des mesures qui ont été prises cette coopération elle a fait ce qu'elle sait faire c'est-à-dire s'organiser au mieux des moyens disponibles tirer le meilleur du possible en reposant sur la bonne volonté et le dévouement c'est cela la solidarité dont nous parlons aujourd'hui cette coopération je dis elle paraît très simple mais en fait elle était très difficile à organiser puisque les frontières étaient fermées donc il a fallu mobiliser les services de l'État les services préfectoraux les services diplomatiques et consulaires pour que les malades puissent passer et pour que on fasse donc des dérogations à toutes les interdictions qui se multiplient qu'on prenne beaucoup de précautions pour que le transfert des malades évidemment n'apporte pas de contagion supplémentaires et on a eu grâce en particulier donc au comité de coopération transfrontalier franco-allemand la possibilité assez vite de lever des obstacles administratifs qui étaient extrêmement lourds puisque tout était fait partout en particulier par les douanes par les polices et puis avec une couverture politico-médiatique qui a été pour le moins inégal tout était fait pour empêcher en réalité des échanges de cette nature et un point dont personne n'a voulu parler jusqu'ici c'était peut-être pas une urgence dans leur esprit c'est que ces opérations ont coûté extrêmement cher et qu'elles ont été limitées par en fait leur coût d'abord le coût des transports vous avez appris c'était rappelé tout à l'heure par quelqu'un je crois qu'on a mobilisé des trains à grande vitesse on a mobilisé des TGV qui ne pouvaient plus servir ni aux voyageurs ni aux frontaliers pour ceux qui les empruntent dans certains cas on les a transformés en trains médicaux on a utilisé les moyens de l'armée on a utilisé les moyens des SAMU locaux dans une atmosphère qui est celle qui est celle de la vie quotidienne c'est-à-dire assez peu de coopération réelle entre les agences régionales de santé et les SAMU ce ne sont pas les mêmes intérêts économiques il faut le dire la santé c'est aussi une économie et on a vu donc des malades aller loin en Allemagne alors qu'il y avait des lits disponibles dans le privé français tout cela ça fera partie des évaluations qui seront faites à l'avenir moi j'estime de mon côté que comme d'ailleurs ça a été rappelé par nos amis de Lille de Metz et par le directeur de l'hôpital de Serdagne là où il existait une capacité de travail commun elle a été utilisée j'y insiste parce que c'est justement ce qui n'a pas pu se passer avec l'Italie l'Italie a été touchée avant nous par la crise elle a été touchée plus durement que nous par la crise et finalement il n'y a eu aucune coopération sanitaire entre la France et l'Italie or la France et l'Italie n'ont pas d'accord de coopération sanitaire il est en train de se préparer allo j'espère qu'on m'entend toujours oui oui j'ai des bruits curieux l'accord de coopération sanitaire on est en train d'y réfléchir actuellement dans le cadre de cette espèce de politique de rapprochement que la France et l'Italie mettent en oeuvre depuis un an après une situation un peu plus difficile il y a deux ans donc cette coopération sanitaire s'est organisée et elle a été bonne là où il y avait une tradition et cela confirme que ce qui n'existe pas en temps ordinaire ce n'est pas si facile de le faire exister en temps de crise et ce sera ça ma conclusion pour l'avenir sur le plan économique nous avons travaillé avec les Allemands sur des questions concernant l'exportation des médicaments il y a eu beaucoup de flou là aussi je pense que les missions d'enquête parlementaires essayeront de faire un peu le point là-dessus où étaient les masques il y avait-il des masques où étaient les tests il y avait-il des tests nous nous sommes 67 millions nous n'avons pas le même problème que le Luxembourg où comme le rappelait notre compatriote de messe la population est couverte avec évidemment beaucoup moins de moyens cette coopération sanitaire et hospitalière donc a bien fonctionné là où elle existait déjà auparavant et passé je le répète le premier moment de sidération elle s'est mobilisée progressivement il en a été de même pour la prise en compte des difficultés personnelles provoquées par les mesures de fermeture de frontières donc je ne dirai jamais assez à quel point elles ont été bornées et à quel point elles ont été parfois désagréables dans leur mise en œuvre ça ça doit nous faire réfléchir aussi sur qui décide de quoi mais ensuite comment la mise en œuvre sur le terrain se fait avec quels moyens et dans quel esprit là aussi il y a pas mal de choses à redire il me semble mais bon maintenant on va tâcher de lisser tout ça somme toute ça a été un rappel à l'ordre de ce que c'est qu'une épidémie et des contraintes qu'elle fait peser sur l'intégration européenne cette question n'a pas été bien traitée à mon avis je souhaite que on dise et on répète qu'on a besoin donc d'une meilleure connaissance des spécificités du fait frontalier et qu'on a besoin d'une meilleure intégration permanente de la dimension frontalière dans les analyses et les décisions nationales alors je voudrais insister sur un point vous vous le savez puisque vous êtes si vous êtes là aujourd'hui c'est parce que vous êtes des spécialistes du frontalier il faut toujours prendre soin de ne pas réfléchir en termes de nationalité le problème auquel nous avons été confrontés n'est pas un problème de nationalité il y a eu des acteurs très positifs je dirais quelquefois héroïques dans tous les pays dans toutes les régions et dans les centres et dans les périphéries il y a eu des gens ignorants voire hostiles dans tous les pays dans tous les centres et dans toutes les périphéries et nous allons voir ensemble j'imagine s'écrire une légende dorée expliquant que les périphéries ont eu un comportement parfait et que les centres étaient comme d'habitude ininformés et incapables de réagir c'est à la fois vrai et faux et nos discussions avec les allemands sur la fermeture de la frontière sur son côté brutal unilatéral non concerté ignorant les passages de dizaines et de dizaines de milliers de gens matin et soir et toutes les situations particulières qui se sont créées les couples mixtes les enfants divorcés qui ont des gardes dans un pays ou dans l'autre etc les parents divorcés qui ont des droits de garde les doubles nationaux enfin beaucoup de choses n'ont tout simplement pas été prises en ligne de compte c'est là qu'il y a un problème et il rejoint celui dont parle la motte depuis 20 ans celui dont mes prédécesseurs et moi-même agitons les drapeaux depuis un beau temps quand on parle de la France on doit parler de la France telle qu'elle est et non pas telle qu'on croit qu'elle était il y a 50 ans là il faut une mobilisation donc j'ai l'habitude de dire que je ne comprends pas très bien en tant que vieux diplomate qui a beaucoup voyagé pourquoi il n'y a pas un caucus des députés frontaliers finalement l'Assemblée parlementaire franco-allemande est un très beau début vous avez vu qu'elle s'est mobilisée assez rapidement pour faire connaître la spécificité des des situations qui s'étaient créées et la nécessité d'y remédier sans délai un des points qui m'ont paru intéressants dans la dans l'intervention de Metz c'est cette idée qu'il faut je crois mettre en avant qui est que les mesures nationales ne concernaient qu'une minorité de gens dans les zones frontalières c'est une excellente manière de résumer de synthétiser l'inadéquation de ce qui s'est de ce qui s'est passé les mobilisations ensuite la concertation intergouvernementale s'est organisée je dirais dès que possible mais ce sont des choses qui sont difficiles à faire c'est quasiment impossible de monter une réunion bilatérale en moins de trois semaines par exemple j'en sais quelque chose donc on a monté des réunions du comité de coopération transfrontalier franco-allemand qui ont été très utiles pour rétablir le dialogue pour montrer qu'il y avait des deux côtés des gens qui étaient favorables à la coopération à une reprise de la coopération à un retour sur le devant des réflexes de continuité territoriale qui ont été des priorités pendant un demi-siècle et puis qui ont été oubliées du jour au lendemain par des gens qui d'ailleurs ne les défendent pas tant que ça donc on a besoin d'un débat politique national sur ces questions sur le rôle du frontalier dans la construction européenne et la vision qu'on a de l'Europe pour la défense des intérêts frontaliers j'ai dit réaction de panique tout à l'heure je veux maintenir ce mot parce que lorsque le ministère français de l'intérieur a demandé au ministère allemand de l'intérieur au ministère fédéral de l'intérieur pourquoi il avait réagi comme ça il nous a répondu ce qu'on a fait on l'a fait à la demande des lenders et c'est ça qui explique que la frontière franco-allemande était fermée mais pas la frontière germano-hollandaise parce que tout simplement parce que le land de Rennani ne l'a pas demandé donc c'est une chose qu'il ne faut pas oublier il y a eu des acteurs positifs et il y a eu des acteurs hostiles à la coopération transfrontalière à l'ouverture transfrontalière au maintien des liens frontaliers dans tous les milieux dans tous les terrains dans tous les cercles qui étaient concernés par cette évolution socio-économique et socio-politique donc je veux insister là-dessus parce que en fait ça nous donne une bonne possibilité de rebond avec la Belgique nous avons un problème je dirais structurel qui est qu'il est quasiment impossible de travailler avec la Belgique en institutionnel pur nous n'avons pas de commission intergouvernementale avec la Belgique parce que le côté belge a du mal à rassembler ses délégations mais nous savons très bien et depuis longtemps qu'il est facile en fait de travailler d'une manière informelle avec les grandes régions belges et même d'ailleurs aussi avec nos collègues de Bruxelles mais c'est ce qui a été fait et le comité de déconfinement qui était cité tout à l'heure par notre collègue de Lille est un très bon exemple de cette coopération qui s'est montée un peu dans l'urgence sous la présidence de l'ambassadeur de Belgique puisque c'était quasiment la seule personne qui pouvait parler au nom de tous les Belges de l'ambassadeur de Belgique en France M. Le Kerkov qui a été très coopératif dans cette affaire il y a eu deux réunions de ce comité et qui ont permis de se concerter qui ont permis d'échanger des informations et qui se sont toujours conclues par le souhait que l'harmonisation soit aussi poussée que possible l'harmonisation n'est pas toujours possible la dynamique de l'épidémie n'a pas été la même partout la différence des moyens n'a pas été la même partout un pays comme la Belgique n'a jamais eu de problème de surcharge de ses hôpitaux nous oui c'est même le moins qu'on puisse dire donc on n'est pas là pour épiloguer disons sur des années des décennies de développement on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler un peu mieux ensemble et ça a été fait avec la Belgique pas de problème avec le Luxembourg ça a pas mal marché aussi on a fait une réunion une téléconférence de la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise sous la présidence d'Amélie de Montchalin et on a repris disons le cours d'un dialogue qui avait été un peu compliqué pour ceux qui le savent par des affaires concernant les volations ferroviaires juste avant la crise finalement donc les pendules ont été remises à l'heure sur un certain nombre de points et nous pensons à ce stade que la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pourra se réunir à l'automne avec un ordre du jour de coopération transfrontalière renforcée l'Allemagne j'en ai parlé nous avons un organe qui fonctionne bien qui peut mobiliser à la fois le fédéral et le local qui peut mobiliser le régional et le central en France donc c'est un c'est un organe dont je ne dis pas ça parce que c'est mon enfant mais je pense que c'est un organe qui a été extrêmement utile et tout de suite avec ça et tout de suite nous avons avec la Suisse toute une série d'instances qui se sont créées au cours des âges il n'y a eu pas plus tard qu'hier matin une réunion du comité régional du franco-genevois qui a permis au préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes de relever qu'effectivement les mesures qui ont été prises par les gouvernements ont considérablement perturbé les habitudes et la vie des habitants donc du bassin de vie franco-genevois et ont donné fortement je le cite l'impression qu'on allait à rebours de tout ce qui s'est fait depuis quelques décennies en matière de construction européenne en matière de mesures pour rapprocher pour faciliter la vie des frontaliers Là encore une forte tradition de coopération transfrontalière qui est qui remonte une bonne cinquantaine d'années maintenant avec la Suisse permet au-delà de complications permanentes sur des divergences réglementaires sur des questions de je dirais de culture collective et sur des questions d'argent et accessoirement aussi sur des questions de de politique intérieure le dialogue existe le dialogue conclut toujours que la meilleure des solutions c'est la concertation et l'harmonisation le vide que j'ai comme ambassadeur frontalier c'est l'Italie il y a eu d'excellents rapports comme toujours et comme depuis longtemps sur le terrain entre les Alpes Maritimes et les gens de Ligurie mais entre Paris et Rome chacun était visiblement trop occupé pour lancer une concertation donc si je veux tirer en un mot les leçons de tout ça c'est que la bonne formule pour l'avenir c'est d'avoir un organe de coopération qui inclut tout le monde la bonne formule à mes yeux c'est celle du comité de coopération transfrontalier franco-allemand parce qu'il y a dedans des représentants de l'état il y a dedans des élus des députés des sénateurs un sénateur trois députés un sénateur il y a les présidents des conseils départementaux et il y a les représentants de la région la région Grand Est d'ailleurs de ce point de vue là est sans conteste un modèle tout ce qui s'est passé depuis deux ans montre l'utilité d'une concertation permanente entre la présidence du conseil régional et la préfecture de région et les préfectures de départements sur le plan de la gestion que c'est le travail aux uns et aux autres mais aussi en ce qui concerne la gestion des relations frontalières et donc nous défendons au Quai d'Orsay l'idée qu'il doit y avoir une sorte de triumvirat dans la conduite des relations frontalières la région les préfectures et les affaires étrangères et le réseau diplomatique de façon à ce que les intérêts français soient identifiés de la même manière et soient défendus d'une seule voie et à ce moment là je pense nous pourrons progresser sur certains dossiers où on peut dire qu'il n'y a pas eu énormément de progrès pendant quelques années qu'il s'agisse des compensations fiscales qu'il s'agisse de des questions d'apprentissage en particulier pour ne rien mentionner du travail détaché qui est véritablement complexe voilà ce que je voulais dire il faut pour l'avenir réfléchir à la mise en place d'instances qui soit représentative de la situation telle qu'elle est dans le comité de coopération transfrontalière il y a aussi les 5 érodistricts franco-allemands et il y a comme observateurs les gens de la grande région des gens du Luxembourg des gens de Suisse donc on avait on a là un organe qui est bien adapté à la situation capable de faire remonter des observations sur la situation sur le terrain et capable aussi d'expliquer au terrain quelle est la donne générale dans les politiques publiques donc je travaille actuellement à la mise en place d'un comité de cette nature avec l'Italie on espère avoir un jour le même type d'organe avec l'Espagne avec des complications techniques qui sont que quand il y a plusieurs régions françaises qui sont concernées par une même frontière c'est pas forcément si simple à monter du point de vue administratif mais ça c'est du travail c'est du travail de l'État et il avancera au fur et à mesure que on comprendra mieux qu'il est politiquement et économiquement très important que les fluidités frontalières soient rétablies rapidement voilà ce que je peux vous dire c'est un peu un peu vif parfois mais les conclusions à tirer c'est nous qui devons les tirer j'ai regardé hier soir le rapport qui est paru hier matin de la mode je l'ai trouvé excellent je l'ai fait circuler au Quai d'Orsay je suis au signal on doit faire savoir ce qui s'est passé on doit faire exister cette dimension frontalière parce que jusqu'ici qu'est-ce que je peux vous dire jusqu'ici il n'y a pas eu assez de soutien de la classe politique pour ces questions le soutien de la classe politique ce n'est pas une cause c'est une conséquence des mobilisations sur le terrain ou en tout cas c'est une interaction très forte entre les deux donc il nous appartient de faire remonter une fois de plus que la spécificité et le potentiel du frontalier doit être mieux intégré dans les politiques publiques en France et ailleurs voilà ce que je peux vous dire pour le moment en me réservant de répondre à vos questions merci beaucoup monsieur l'ambassadeur pour votre intervention à la fois forte et sans détour elle a été très importante pour éclairer ce thème des solidarités transfrontalières et comme vous l'avez proposé effectivement nous proposons de rester quelques temps pour répondre aux questions puisqu'on arrive dans la troisième partie de notre débat et nous proposons aussi qu'on ait un petit décalage d'une quinzaine de minutes après après midi puisque nous avons un petit peu débordé dans le temps mais je crois que la question répond bien à toutes les attentes de nos participants et ils nous en feront à GRIEF nous allons donc passer à cette troisième partie donc maintenant de notre atelier avec une place au débat et dans les différents échanges qu'on a pu avoir par le chat en parallèle on a vu une première intervention qui avait été sollicitée par monsieur Jean-Baptiste Cuisin qui est directeur de la coopération transfrontalière européenne et internationale auprès de la région au Grand Est qui souhaitait nous apporter un premier témoignage sur les bonnes pratiques de coordination franco-allemande monsieur Cuisin si vous n'êtes pas avec nous nous vous laissons la parole est-ce que vous m'entendez là ? oui bonjour à tous oui je voulais juste rebondir effectivement sur le propos de l'ambassadeur Labriole pour effectivement donner un écart complémentaire sur comment comment on a vu du Grand Est cette gestion de crise et surtout et surtout mettre en perspective le fait que ce qu'on a vu depuis trois mois c'est que évidemment il y a eu un décalage entre les instances les cadres de coopération préexistants et les bonnes pratiques qui ont été inventées je m'explique lorsqu'on est rentré dans la crise il y a trois mois pour nous vu de la région le le moment fondateur ça a été des appels en cascade à compter du dimanche 8 ou 9 mars des collègues à Stuttgart Mayence et Zabrucken donc les capitales des trois lenders frontaliers la Sars Rheinland-Mfad et Wörtenberg qui ont commencé à appeler en disant attention il y a des signaux faibles comme quoi il est tout à fait possible que de manière mal concertée en franco-allemand l'institut Robert Kohl l'institut d'épidémie et l'idémiologie fédérale prennent la décision de classifier Mulhouse ou le Haut-Rhin comme zone à risque et les choses se sont accélérées avec 24 heures après des retours de nos collègues disant attention attention il y a un risque que ce ne soit pas uniquement le cluster de Mulhouse ou le Haut-Rhin qui soit classifié comme zone à risque mais tout le Grand Est ce qui signifie que nous lenders allons avoir la possibilité de pouvoir demander au Bund d'activer différentes mesures de sauvegarde notamment en agissant sur la fermeture de la frontière et il faut là-dessus que nous ayons de suite un échange au niveau politique et donc les choses se sont mises en route très rapidement avec des échanges entre les trois ministres présidents et le président Rottner et avec une position de trois ministres présidents qui était de dire oui effectivement nous allons avoir un mal fou à ne pas assumer de demander fermer la frontière nous n'allons pas avoir la même position que Armin Laschelt le ministre président de Nord-Rhein-Westphalie concernant la frontière germane-erlandaise donc oui nous allons demander à pouvoir principe de précaution oblige vu le risque qui existe de l'autre côté du Rhin ou de la Sars même si à l'époque la pandémie était très 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 pas avancée du côté de la Moselle nous allons assumer le fait de demander la frontière de la frontière et à partir de ce moment-là effectivement on a vu qu'on rentrait dans un momentum où il allait falloir gérer le fait que pour la première fois depuis plus d'un siècle en période de paix civile la frontière allait être fermée que deuxiots il allait falloir gérer toutes les conséquences concernant les travailleurs frontaliers les usagers du fait frontalier en termes à la fois d'accès à l'information certifié mais en termes aussi d'adaptation extrêmement rapidement des cadres réglementaires fiscaux pour faire en sorte qu'il y ait quitté de traitement entre les frontaliers et les non-frontaliers et troisièmement qu'il allait également falloir avoir un cadre de dialogue en confiance pour pouvoir faire du damage control parce qu'à partir du moment où on savait que de manière asymétrique la frontière allait être fermée à partir du moment où on savait qu'au niveau fédéral et national il y aurait une communication concertée sur la frontière de la frontière c'était le communiqué conjoint de Zeehofer et de Castaner le 13 mars mais qui revenait de fait indiquer que le ministère de l'Intérieur à Paris prenait acte de la décision prise au niveau fédéral par l'Allemagne en concertation avec les lenders à partir de ce moment-là effectivement il faudrait faire du damage control pour expliquer la situation l'aménager autant que faire se peut et c'est à ce moment-là effectivement que l'esprit et la lettre du comité de coopération transfrontalière qu'en passant d'abriol a présenté très en détail a commencé à apporter ses fruits puisque nous avons constaté que nous avions l'interface de dialogue au niveau politique et technique entre tous les acteurs concertation permanente entre les lenders la région les départements les zéros districts et connectivité extrêmement étroite entre les parlementaires mobilisation totale d'Ami Monchalin et de ses équipes pour pouvoir par les canons intergouvernementaux traiter avec la Belgique le Luxembourg l'Allemagne la Suisse des demandes relevant du droit fiscal et du droit du travail et effectivement très rapidement on a réussi en moins de 24 heures à mettre en place une coordination une coordination de proximité une Schallstelle une cellule de contact que l'on a mise en place avec la préfecture en associant les départements et les lenders très rapidement en obtenant que l'Ausse-Vedigus-Amt à Berlin et le ministère fédéral de l'Intérieur à Berlin puis ensuite le ministère de l'Intérieur à Paris se joignent à nos travaux de manière à pouvoir en nous appuyant sur les remontées du territoire et notamment les remontées que nous avons eues par les euro-districts que l'ambassadeur Labriol a cité qui ont joué un rôle absolument crucial pour analyser la situation sur le terrain en faisant également remonter les informations que l'ensemble des réseaux d'appui aux travailleurs frontaliers dans la région ont pu avoir que ce soit la plateforme frontalier Grand Est le centre européen des consommateurs les infobest nous avons réussi effectivement avec deux cadres de coordination un cadre dans un format CCT moins les parlementaires pilotés depuis Strasbourg par la région à la mission diplomatique de la PREF avoir un dialogue franco-allemand structuré avoir un dialogue avec tous les partenaires du versant français impliquant les euro-districts et les structures frontalières et ce qui nous a permis de manière séquentielle effectivement de pouvoir fluidifier l'information résoudre résoudre différentes problématiques qui étaient posées en le moment du droit fiscal et le droit du travail mais aussi faire remonter des éléments d'analyse sur la détérioration du climat dans l'opinion publique de Paris de la frontière ce qui a aussi conduit et permis en faisant remonter des témoignages venus du monde de l'entreprise venus de l'espace public de provoquer des interventions publiques notamment du ministre président de la SARD du ministre de l'intérieur de Baden-Württemberg pour prendre position dans les médias allemands dans les médias régionaux dans les médias français pour expliquer que la situation de limitation à la frontière les limitations aussi apportées en Baden-Württemberg au droit des frontaliers avec certaines dispositions absolument scélérates qui ont été levées après un mois que tout ceci ne devait en aucun cas conduire à ce qu'il y ait dans l'opinion publique des propos injurieux discriminatoires voire des actes à l'encontre des frontaliers et c'est également dans ce cadre Merci Jean-Baptiste je crois qu'il faut qu'on laisse un petit peu aussi la place au débat je me permets de vous couper si vous pouvez conclure peut-être en une petite minute Merci Et également juste concernant les transferts de patients deux éléments c'est indiquer que concernant la tension dans les hôpitaux de Thionville jusqu'à Saint-Louis du nord du Sillon-Lorrain jusqu'à l'espace national de Bâle que 150 patients transférés au Luxembourg en Allemagne en Suisse et en Autriche ça a été un poumon plus important pour le système hospitalier de la région que l'hôpital militaire de Mulhouse et les transferts vers le reste de la France ça a réellement pesé et que deuxièmement sur les transferts de patients on a été sur une approche extrêmement progressive en partant effectivement d'une logique de proximité qui a reposé dans certains cas sur des cadres préexistants comme la convention Mozart qui est un très très bel outil entre la Moselle et la Sard dans d'autres cas on a inventé les cadres en situation main dans la main avec la préfère avec la ARS et ensuite dans un deuxième temps l'immense travail qui a été fait par le réseau diplomatique un petit souci de connexion Jean-Baptiste me permet de vous expliquer parce qu'on a un problème de connexion et ce qui me permet peut-être de passer la main à Mme Chantal Tozo qui est de la métropole de Nice Côte d'Azur et qui souhaite poser une question concernant l'accord de coopération sanitaire entre la France et l'Italie sur l'organe de coopération qui est en train de se mettre en place Mme Tozo nous vous laissons la parole Oui bonjour à tous donc Jean-Baptiste Tozo de la métropole Côte d'Azur je voulais poser deux questions en particulier sur ce qui a été dit par messieurs l'ambassadeur tout à l'heure en effet il n'y a pas malheureusement un accord de coopération structurée entre la frontière de la frontière et l'Italie donc on y est en train un peu d'y travailler au niveau territorial je voulais demander donc concernant l'état d'avancement de l'accord de coopération sanitaire entre France et l'Italie à quel état aidé quel timing voilà quand il est prévu et concernant l'organe la mise en place du comité de coopération transfrontalière entre France et l'Italie quand il est prévu et si vous avez prévu aussi d'impliquer les acteurs du territoire transfrontalier dans l'ingénierie de sa création donc par exemple des régions les provinces ou les métropoles oui je peux répondre à ça bien sûr il y a pour mettre en place un organe de coopération transfrontalier il faut un il faut une atmosphère politique qui s'y prête et avec l'Italie tout n'est pas toujours très simple comme vous le savez ce sont pas des problèmes qui sont effrayants mais ce sont des problèmes qui font perdre du temps lorsque des politiques nationales reposent à l'excès sur la critique des pays voisins et pas assez sur l'esprit d'intégration européenne il y a deux choses dans votre question il y a la question de l'accord sanitaire elle sera traitée par le ministère français de la santé avec son homologue italien c'est un accord qui doit comme celui dont parlait tout à l'heure le directeur de l'hôpital de Cerdagne ce sont des accords qui posent des problèmes très compliqués de reconnaissance de diplôme de prise en charge financière d'assurance sociale des choses comme ça ces questions d'argent personne n'aime en parler mais elles sont dans tous les esprits et elles sont derrière une grosse partie des problèmes le transfert des patients dont on a parlé tout à l'heure avec dont parlait tout à l'heure monsieur Cusin il a coûté beaucoup d'argent et finalement les assurances sociales ont tellement compliqué le domicile dossier dans tous les sens en espérant ne pas perdre d'argent voire en gagner qu'il n'y a pas si longtemps l'Allemagne a fini par dire je prendrai en charge tous les patients que nous avons invités en Allemagne parce qu'il y a 278 cas et ce sont pratiquement 278 problèmes différents les assurances sociales sont des acteurs indispensables du circuit sanitaire ce ne sont pas des gens qui peuvent se permettre de voir se mettre en place des filières qui sont déficitaires donc c'est assez compliqué d'avancer et ce se fera au rythme où le souhaiteront un petit peu l'ensemble des acteurs et comme je l'ai déjà dit je crois que le rythme du travail il n'est pas mauvais de chercher à l'activer en faisant connaître à quel point le besoin en est pressant sur le terrain en ce qui concerne donc un organe de coopération je peux vous dire on y réfléchit c'est déjà pas mal puisqu'il n'y a pas si longtemps on en était à rappeler notre ambassadeur à Rome compte tenu du comportement et des déclarations qui n'étaient pas acceptables à notre avis du côté italien donc les choses ont repris le vrai travail continue je dirais pendant le spectacle politique et aujourd'hui nous n'avons pas la composition définitive du comité ça n'est même pas avancé du tout mais nous savons que du côté français nous pensons à une composition comparable à celle du comité avec l'Allemagne parce que si on a pris cette solution avec l'Allemagne c'était parce qu'elle nous paraissait la meilleure de toutes c'est-à-dire qu'il y aurait des élus il y aurait les représentants des départements il y aurait les représentants de l'état et il y aurait les eurodistricts ou les organes qui sont les plus impliqués dans la coopération et il y a aussi je l'ai oublié de le mentionner il y a le maire de Strasbourg et le président de la métropole de Strasbourg qui sont deux entités différentes dans le comité de coopération transfrontalière puisque le bloc strasbourgeois représente plus d'un demi-million de personnes à lui tout seul donc on aura et c'est peut-être ça le principal de la réponse que je peux vous donner on ne va pas copier le système franco-allemand parce qu'il a été défini pour fonctionner avec l'Allemagne nous allons essayer de nous en inspirer pour travailler avec les réalités telles qu'elles sont sur le dossier franco-italien c'est-à-dire impliquant en fait des deux régions du côté français impliquant des provinces qui n'ont pas tous les mêmes statuts depuis la Suisse jusqu'à la mer comme toujours quand on se lance dans ce genre de projet il y a des gens qui n'en veulent pas et il y a des gens qui veulent y mettre quasiment toutes les Nations Unies ça sera très compliqué mais ça avancera l'essentiel étant qu'il y ait une volonté politique d'avoir ce genre d'instrument et actuellement on a peut-être besoin d'une plus grande transparence d'une plus grande fluidité sur des questions concernant par exemple les migrations pour que le côté français soit prêt à réfléchir d'une manière je dirais sereine à ces sujets de coopération transfrontalière parce que si vous voulez regarder là aussi je suis très direct parce que je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas dans le dernier communiqué franco-italien qui a été publié après la visite du président Macron en Italie l'expression coopération transfrontalière à mon grand scandale je dois dire et contrairement à ce que j'avais préparé elle recouvrait en réalité la coopération policière dans la lutte contre l'immigration clandestine donc c'est pour ça que je dis que les aspects politiques sont importants parce que si en haut lieu on considère que ce type de problème doit passer avant l'organisation de la coopération transfrontalière au sens où il s'agit de la solidarité entre les collectivités territoriales et d'un développement partagé d'une gestion partagée des questions de développement et bien à ce moment-là il faut il faut prouver le mouvement en marchant et amener sur la table des projets concrets remontant du terrain et demandant du soutien politique et à ce moment-là on les aura Merci monsieur l'ambassadeur je me permets de reprendre le fil de l'animation après Jérôme et je crois qu'il y a une question de monsieur Benoît Villot du Pôle emploi sur les questions de télétravail je me permets de lui passer la parole s'il est parmi Je suis effectivement parmi donc Benoît Villot je travaille à Pôle emploi sur les questions transfrontalières justement depuis quelques temps qui a pris conscience un peu de l'importance de ces questions j'ai bien noté l'intervention tout à l'heure de Louis-François sur le problème du développement du télétravail et du risque qui ferait courir un certain nombre de chances mais j'aimerais bien avoir un petit développement sur ce sujet pour comprendre un petit peu mieux en quoi il y a effectivement un risque important de départ d'entreprise donc ça fait partie vraiment des questions qu'on va essayer nous de bien cerner pour voir y compris avec le ministère du travail comment on peut avancer un peu sur ces questions du droit du télétravail en France parce que à la fois on voit bien le risque mais on voit en même temps l'opportunité substantielle que ça représente en termes d'alternative à l'emploi ou de travail pour nous-mêmes concrètement donc de manière assez importante j'aimerais bien pouvoir avoir quelques points supplémentaires sur cette question si c'était possible je peux dire quelques mots sur le sujet si vous le souhaitez vous en prie le télétravail on en parle beaucoup depuis la crise tout le monde s'y est mis moi le premier je vous le signale j'ai jamais fait autant de télé réunion que depuis trois mois le télétravail tout le monde est pour dans le principe s'il s'agit de contribuer donc à réduire des mobilités à réduire les déplacements inutiles on a 110 000 français qui entrent au Luxembourg chaque jour tout ça ça fait beaucoup de transport beaucoup de pollution beaucoup d'embouteillage et la question se pose assez naturellement de savoir si ces gens là ne pourraient pas faire le même travail qu'ils viennent faire au Luxembourg chez eux ou dans des bureaux dédiés quelque part sous le contrôle de qui on voudra ça c'est vraiment une question d'organisation le vrai problème c'est la fiscalité et c'est la prise en cas en la prise en compte de questions concernant les assurances sociales le chômage des choses comme ça donc la crise nous a obligés à allonger la période pendant laquelle le télétravail est autorisé sans qu'on ne change quoi que ce soit aux règles de prise en charge de prise en charge du fiscal du télétravail parce que normalement vous le savez et c'est un objet de débat depuis des années le Luxembourg en fait il faudrait pouvoir employer des gens à son service en France mais garder leurs impôts et ça ça n'est pas possible donc normalement il y a une tolérance qui est de l'ordre d'un mois c'est les fameux 29 jours ce qui était déjà d'ailleurs un progrès par rapport aux 12 ou aux 15 jours qu'il y avait autrefois normalement si un français travaille en France il paye ses impôts en France et ça ce n'est pas un sujet sur lequel il sera très facile d'avoir une majorité au Parlement pour le changer donc à titre exceptionnel compte tenu de toutes les complications qu'il y a eu pour passer les frontières des obstacles à la circulation il a été décidé dans des accords qui ont été signés très rapidement comme le disait M. Cusin tout à l'heure on a essayé donc de parer au plus pressé mais la question reste posée de la façon dont la fiscalité peut couvrir le télétravail et après il y a des analyses à faire qui relèvent des spécialistes de l'emploi sur la structure de l'emploi dont il s'agit moi je fais un travail que je peux faire de partout je vais en fait en ce moment une fois par semaine au Quai d'Orsay la crise a bien montré que la situation n'est pas du tout comparable pour des gens qui sont des juristes ou qui sont des documentalistes ou qui sont des des gestionnaires et puis des gens qui sont dans l'hôtellerie dans la restauration voire dans la santé parce que eux ils ont besoin d'être sur place donc il faut encourager le télétravail mais il n'est pas une solution magique à tous les problèmes et il pose des difficultés de prise en charge fiscal et social qui sont qui sont difficiles parce que il s'est développé vous le savez une situation de développement économique déséquilibré entre la France et le Luxembourg et je pense et j'espère que les mesures qui sont prises à l'avenir tendront à corriger ce déséquilibre et non pas à l'accentuer merci monsieur l'ambassadeur ce que je propose en complément est-ce que juste 30 secondes Simon oui oui en fait monsieur Villot vous êtes sur un sujet extrêmement intéressant j'espère que vous allez pouvoir rapidement progresser parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses à investiguer sur cette question juste deux remarques Simon la première c'est que si les accords entre la France et le Luxembourg du 14 mars n'avaient pas été passés les télétravailleurs frontaliers dans le cadre des accords actuels pouvaient aller jusqu'au 22 juin sans aucun problème et nous sommes encore pas le 15 donc en fait le Luxembourg a généré une situation d'urgence il n'y avait pas forcément lieu d'être mais il était très inquiet effectivement de savoir s'il allait pouvoir conserver le bénéfice de l'impôt sur le télétravail en fait notre crainte elle est double elle est effectivement sur les des impacts que peuvent avoir la fiscalité luxembourgeoise sur le dumping fiscal du télétravail finalement on aurait sur notre propre territoire des concurrents directs de nos propres entreprises sur des conditions fiscales différentes donc ça c'est absolument pas acceptable pour le Sion-Lorrain ou que ce soit et la deuxième question c'est la prise en charge de ces travailleurs puisqu'il y a un fonds contentieux monsieur Villot depuis maintenant 20 ans avec Luxembourg sur la question des compensations fiscales vous savez que nous avons les 110 000 frontaliers français sur la charge des collectivités locales sans aucune compensation ils payent leurs impôts à Luxembourg qui ne prend pas en charge autrement dit Luxembourg aujourd'hui a une économie qui perçoit 100% de l'impôt mais ne prend en charge que 50% de la population active avec l'ouverture du télétravail très rapidement on va passer à 60-70% et donc ça ce n'est pas acceptable pour nous non plus si je peux reprendre la parole une seconde il y a encore un autre problème qui concerne clairement l'assurance chômage avec le Luxembourg c'est que la différence substantielle de la prise en charge des chômeurs anciens travailleurs frontaliers où il y a un remboursement qui est fait par des systèmes d'assurance chômage des pays d'emploi qui peut être de 6 mois quand le chômage dure cette période-là et qui n'est jamais que de 3 mois en ce qui concerne le Luxembourg il y a quand même une unité assez anormale et la période actuelle où le chômage risque de s'accentuer va peser substantiellement quand même sur les finances de l'Unédic pas celles de Pôle emploi mais bien celles de l'Unédic en l'occurrence de manière assez importante alors il y avait certes un projet européen de basculer l'analyse sur les pays d'emploi qui paraît probablement abandonné mais en tout cas il serait probablement important que sur le plan politique il y ait une reprise de discussion avec le Luxembourg pour supprimer cette je dirais cette particularité de la limitation du reversement des indemnités chômage aux pays qui en assument la charge c'est-à-dire à la France en l'occurrence ça coûte 192 millions d'euros par mois je pense que vous résumez très bien la situation ce sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise la secrétaire d'état Amélie de Manchalin dès sa nomination en fait l'an dernier a pris le dossier en main et essaye d'avancer à Bruxelles sur ces questions-là c'est très compliqué le Luxembourg n'a pas beaucoup aidé à l'adoption des mesures dont nous parlons c'est même peu de le dire mais progressivement il se met en place un consensus sur l'idée que ça n'est pas possible de continuer comme on le fait et d'avoir des astuces un petit peu contestables dans des modèles économiques nationaux pour être clair donc il faut trouver une solution au niveau européen et c'est difficile d'avancer parce que chaque fois qu'il y a des difficultés de cette nature c'est parce qu'il y a des rentes de situation derrière nous le savons tous et ça n'est pas anormal c'est juste pas normal que la politique se bloque sur ces sur ces sujets là nous avons bon espoir que le basculement des charges sociales dont il est vient d'être parlé soit aussi rapide sera aussi rapide que possible et d'ici là ne vous gênez pas pour faire remonter les problèmes via la préfecture via le conseiller diplomatique du préfet de région si vous ne trouvez personne d'autre à Paris pour que mes collègues qui vont préparer la commission intergouvernementale aient le temps d'obtenir du ministère du travail et de Bercy des éléments de langage Merci Monsieur l'Ambassadeur pour ces perspectives et puis on touche là un sujet très sensible qui est un des fondements effectivement de la solidarité transfrontalière pour je vais laisser la parole quelques instants à Aurélien Visco pour juste terminer sur ce sujet du télétravail et puis ensuite je proposerai pour terminer nos échanges donner encore la parole à deux questions et puis on conclura cette matinée Aurélien tu as la parole Oui merci Simon on arrive au bout de ce webinaire je voulais simplement dire que un de nous nous sommes sollicités de plus en plus sur ce sujet on a encore été sollicités cette semaine et la semaine dernière dessus donc je pense que ça sera un sujet sur lequel on va se pencher davantage dans les prochaines semaines les prochains mois et je voudrais qu'on en parle on ne résoudra pas cette question en quelques minutes en revanche comme je le disais ces groupes ont vocation à se pérenniser et on va parler d'ici 5-10 minutes des suites du groupe et je pense que ça fait typiquement partie des sujets qu'il faut qu'on mette à l'ordre du jour des prochains groupes et à mon avis c'est de ça dont on doit parler pour terminer aussi cette réunion voilà merci très bien donc on a deux questions donc une de Moustapha de la ville d'Alouin et puis de Yannick Hernandez de l'université de Bordeaux peut-être rapidement donc vous avez je vous laisse quelques instants donc Moustapha rapidement pour exprimer votre proposition et puis ensuite on terminera avec Yannick Hernandez sur les questions plus liées aux citoyens transfrontaliers Moustapha vous avez la parole je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous bon écoutez je n'entends pas de je propose du coup de passer la parole à Yannick Hernandez de l'université de Bordeaux s'il nous entend oui si peut-être on peut juste lire la question de Moustapha si quelqu'un souhaiter alors donc juste je vais lire la question de Moustapha et puis rapidement donc il proposait de mettre en place un statut dérogatoire pour les bassins de vie transfrontaliers visant à avoir une gouvernance inter-épatique et afin de gérer les crises graves sans appliquer les droits nationaux mais avec une dérogation expérimentale donc un effet un peu de bulle transfrontalière expérimentale Jean-Déroni peut répondre à la question bonjour à toutes et à tous oui je réponds très rapidement enfin j'esquisse une réponse très rapide à cette question alors sur les questions de gouvernance ça a déjà bien été évoqué et il a été dit notamment que le comité de coopération transfrontalier franco-allemand pouvait être un modèle avec l'association notamment des eurodistricts sur la question de l'adaptation du droit et des bulles transfrontalières je rappelle juste que c'est déjà sur la table puisqu'il y a une proposition de règlement qui a été formulée par la commission européenne qui est donc en négociation c'est l'ICBM le European Cross-Border Mechanism et donc il est clair que ça serait effectivement le moment de compte tenu de tout ce qu'on a constaté sur les frontières avec la crise sanitaire et finalement ce besoin réitéré que tous les acteurs frontaliers expriment ça serait bien de rebondir pour relancer également ce projet qui est un petit peu encalbiné au niveau des négociations avec le Conseil et j'ajoute très brièvement que tout ce qui a été dit aujourd'hui est extrêmement intéressant et montre bien l'intérêt d'échanger sur l'ensemble des frontières françaises mais je voudrais dire que ces discussions ont lieu également avec les institutions européennes avec la commission avec le comité des régions et avec les associations l'association des régions frontalières européennes et le CESKI en Hongrie nous avons aussi depuis le début de la crise pris le pli d'échanger à peu près quotidiennement mais hebdomadairement en tout cas régulièrement et donc il va y avoir une exploitation d'un retour d'expérience à l'échelle de l'ensemble de l'Europe il y a également qui va être demandé par la commission il va y avoir également il y a déjà également au niveau du comité des régions des retours d'expérience qui sont mis en ligne sur le site du comité des régions donc je pense que c'est bien de traiter aussi ces enjeux à l'échelle européenne et on va s'y employer merci effectivement c'est tout l'intérêt du multiniveau merci Jean pour cette précision je vais donner du coup la parole à Yannick Hernandez pour poser sa question sur les solidarités de terrain chez les citoyens transfrontaliers est-ce que vous vous plaisez ? bonjour très bien oui bonjour alors merci beaucoup tout d'abord voilà c'est vraiment avec plaisir voilà d'avoir ouvert cette possibilité de participer voilà on connaissait l'association mais avec Nicole qui participait aussi à ce webinaire voilà c'est vraiment avec plaisir donc merci beaucoup j'avais une question puisque vous avez beaucoup parlé de cette solidarité qui semblait notamment institutionnelle mais c'est vrai que je m'interrogeais par rapport à une solidarité aussi peut-être plutôt de terrain concernant par exemple ces éléments de cohésion territoriale aussi de solidarité aussi de citoyenneté aussi des éléments que dans cette coopération territoriale européenne sont importantes donc quels ont été peut-être quel a été je ne sais pas s'il y a des constats dans les différentes espaces transfrontaliers quel est l'impact peut-être de la crise déjà est-ce qu'il y a eu des stratégies peut-être pour maintenir ces liens entre les citoyens aussi je pense à tous ces éléments de loisirs éducation culture aussi loisirs voilà culture il y avait un intervenant qui en parlait au début justement monsieur Jodon je crois qui parlait de ces éléments là aussi qui sont importants donc est-ce qu'il y a eu des stratégies pour maintenir ces liens et finalement aussi s'il y a des perspectives pour renforcer ou rétablir à l'issue de la crise qui a rétabli d'une certaine manière ou temporellement ces frontières qui avant avaient quasiment disparu voilà merci beaucoup en tout cas peut-être merci en tout cas de votre question qui pose une question fondamentale c'est effectivement les citoyens les habitants puisque c'est au-delà des institutions c'est bien sûr pour eux et au travers d'eux que se jouent ces questions de bassin de vie peut-être juste un petit témoignage d'Inès Mendes si elle est encore parmi nous pour ce que a fait le GEC Téor Métropole au niveau de son site internet si vous m'entendez oui bonjour Simon et bonjour à tous et merci pour cette vidéo qui est très instructive en tout cas c'est une belle expérience que la MOT met en place donc je salue aussi toute l'équipe de la MOT et ça me fait plaisir de les voir à Paris en direct oui l'expérience du GEC Téor Métropole Lille-Court-Trêt-Tournay a été assez fructueuse en ce sens qu'elle a profité de cette période très particulière pour se mettre en lien avec les transfrontaliers et vraiment les habitants qui habitent de part et d'autre de la frontière à un tel point que comme Simon l'a dit d'ailleurs tout au début de la visioconférence c'est vrai qu'il y a eu des contacts avec notre directeur Loïc Deluvene et le comité franco-belge qui a été mis en place pour l'occasion mais même avant le placement de ce comité on a devancé les questions qui pouvaient avoir lieu de la part des transfrontaliers on est allé non seulement à la rencontre donc ça c'est une démarche proactive mais en même temps on a fait venir les questions alors ce qu'on a fait c'est qu'on a réalisé notamment des courtes vidéos de témoignages d'habitants vraiment de part et d'autre de la frontière pour entendre ce qu'ils avaient à dire on a relayé tous les problèmes et on les a évoqués aujourd'hui monsieur l'ambassadeur on a donné de nombreux exemples on les a relayés au fur et à mesure à la préfecture de Lille et on a essayé de trouver des solutions dans les démarches officielles qui ont été mises en place tant du côté français que du côté belge et puis on a relayé surtout les lacunes et il y en avait beaucoup pour faciliter les déplacements transfrontaliers ça a été vraiment la difficulté majeure on a épinglé évidemment le manque de coopération entre les deux états et on a essayé de relayer au plus haut niveau que l'Europe avait un rôle à jouer donc il y a quelque chose à faire par la suite l'idée n'était pas d'attaquer mais l'idée était de co-construire ensemble de mettre en place au fur et à mesure des problèmes qui se posaient à nous des pistes de solutions ou en tout cas une information claire et limpide et transparente et quand de temps en temps on entendait des messages qui étaient erronés via les médias mainstream on essayait de rétablir un peu une bonne information ce qui a été fait et dont on peut s'en orgueillir au niveau de l'agence de l'euro métropole c'est que notre collègue Romain mettait l'information au fur et à mesure à jour presque en temps réel d'ailleurs au fur et à mesure que les médias officiels s'exprimaient et on répondait en temps réel aux questions des transfrontaliers et puis ici nous avons réalisé un tableau comparatif des mesures qui sont prises de par et d'autre de la France et de la Belgique avec ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire donc voilà c'est public ça a été référencé à travers plusieurs institutions partenaires et là maintenant ce qu'on peut faire on peut l'envoyer à la meute et pour le réenvoyer à tous les participants on a résumé l'ensemble de la communication pédagogique que nous avait mis en place dans un document qui est bientôt envoyé à l'Assemblée des élus de l'euro métropole voilà je te remercie Simon de m'avoir donné la parole merci en tout cas pour ce témoignage très concret d'un rôle c'était en termes d'information aux citoyens voilà on arrive au terme de nos échanges je voulais vous remercier pour toutes ces prises de parole et puis pour ces témoignages et ces interventions toujours qui enrichissent et qui nous ont permis d'approfondir dans un premier temps Simon je me permets monsieur l'ambassadeur voulait peut-être ajouter un point je crois avoir vu ça ça m'a se levé je me permets je t'en prie et puis après on conclura avec Aurélien Lisco pour nous donner un certain nombre d'éléments sur les suites de ce groupe de travail monsieur l'ambassadeur je vous donne la parole en quelques secondes pour merci beaucoup je vous en prie est-ce qu'on m'entend là je me rappelle oui il n'y a pas de problème oui je voulais d'abord remercier tous les eurodistricts qui ont un peu sauvé l'honneur avec les avec les directions internationales des régions parce qu'ils ont très bien travaillé pendant toute cette période et qui ont ils ont contribué à retourner un peu la situation nous nous sommes maintenant dans une phase de rétablissement comme je l'ai dit tout à l'heure j'espère que ce qui s'est passé a été tellement gros et inadmissible que le dossier frontalier va revenir sur le devant de la scène et doit être défendu aussi énergiquement que possible ce que je voulais souligner c'est que tout doit partir du terrain ce qui a été solide c'est ce qui est parti du terrain ce qui s'est improvisé dans la confusion c'était ce qui était utile sur le terrain donc il ne faut pas se tromper dans les priorités il ne faut pas trop attendre de la concertation à haut niveau le mieux qu'on puisse en espérer pour le moment c'est des avis politiques globalement favorables mais un rappel aussi de toutes les divergences réglementaires qui font que c'est très difficile d'avancer donc ce qui est important c'est de garder présent à l'esprit ce qu'on appelle la culture d'actes unilatéral concerté c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est souverain ou ce n'est pas parce qu'on est le seul à décider qu'il ne faut pas demander leur avis aux autres parce que l'unilatéral est un danger pour la construction européenne et pour le développement et la modernisation de la France donc la bonne formule pour le moment je crois c'est la collaboration informelle qualifiée comme on dit c'est-à-dire la mobilisation des gens sur le terrain et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure il faut des projets concrets et à ce moment-là l'appareil de l'État peut les soutenir mais tant qu'il s'agit d'organiser les choses au niveau institutionnel c'est difficile d'avancer parce qu'il y a mille raisons juridiques et politiques qui font que ça n'est pas une priorité pour les décideurs nationaux gardons ça présent à l'esprit parce que ce sera une réalité qui va continuer à s'appliquer pendant un certain temps voilà ce que je voulais dire je vous laisse continuer merci en tout cas pour ces pour ces propos qui qui mettent l'accent sur les points les points essentiels effectivement de la de la coopération ces conditions même d'une solidarité la la confiance et le et le dialogue Aurélin Bisco je te propose de peut-être de rappeler un certain nombre de publications et puis aussi de présenter un peu les suites en termes de calendrier et de prochains rendez-vous de notre groupe de travail super merci beaucoup Simon juste pour aussi compléter pour Yannick la question qui a été posée sur le citoyen transfrontalier moi je trouve que c'est un sujet magnifique si on s'y penchait avec les universités sur ce qu'est une citoyenneté transfrontalière je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire on a essayé d'esquisser le sujet dans la publication que j'évoquais en début de réunion qui est téléchargeable soit sur nos réseaux sociaux ou sur notre site bientôt où notamment on a essayé d'aborder ce sujet mais notamment pour voir un petit peu comment les gens avaient réagi par rapport notamment que ce soit des élus des associations sur ce qui se passait aux frontières donc c'était qu'une première esquisse mais je pense que ça demande d'aller évidemment beaucoup plus loin moi je tenais alors on avait prévu d'aller dire un peu plus de mots pour la fin mais je vais me permettre d'être un peu plus court que prévu parce que le temps tourne et votre agenda également déjà je voulais remercier tous les intervenants les animateurs pour ce webinaire que Simon parlait de crash test je trouve qu'on a plutôt pas trop mal réussi notre coup merci à tous ceux qui nous font des petits messages pour nous dire que vous avez apprécié les débats parce que c'est aussi important pour nous de vous entendre et j'espère en tout cas que ça vous a nourri et on compte bien reproduire ce genre de choses un merci tout particulier quand même à monsieur l'ambassadeur parce que moi je trouve qu'avoir un diplomate qui parle aussi franc c'est peut-être pas toujours ce qu'on vit au quotidien donc d'avoir ce parler franc et d'avoir ce niveau d'information je pense que ça nous nourrit toutes et tous et puis ça m'a fait rire parce que vous venez de dire que le transfrontalier est revenu sur le devant de la scène alors je vais pas dévoiler certaines choses parce qu'on les dévoilera la semaine prochaine mais ce que je n'ai pas dit en introduction et je vais le dire en conclusion c'est que ces groupes de travail qu'on monte aussi là ils vont nourrir quelque chose qui nous semble assez important en tout cas vu de notre fenêtre motte c'est un forum qu'on organise au mois de novembre si les situations sanitaires le permettent mais de toute façon le forum sera en présentiel et en distanciel c'est ce qu'on a appelé le Borders Forum qu'on organisera les 9 et 10 novembre à Paris qu'on co-organise notamment avec la Commission européenne et le Comité européen des régions probablement avec d'autres partenaires également avec lesquels on est en train de travailler qui pour nous est un forum qui prend une importance toute particulière avec la situation qu'on vit actuellement et je ne vais pas dire la baseline du forum mais monsieur l'ambassadeur vous n'êtes pas loin du vrai sans le savoir donc en tout cas on annoncera ça la semaine prochaine et c'est pour ça que ce webinaire était aussi important et c'est aussi pour ça qu'on voudrait en réorganiser un alors on en parlait en introduction à l'horizon du mois de septembre parce que nous on aura notre assemblée générale si tout va bien à Colmar mais normalement ça aura lieu le 8 septembre et le 9 septembre et on aimerait pouvoir réorganiser un groupe de ce type peut-être mixte avec un petit peu de présentiel pour ceux qui pourront être présents et en fonction des règles sanitaires qui nous seront donnés et puis certainement également en visio en webinaire tel qu'on vient de le faire aujourd'hui et alors on a plusieurs sujets que je vous soumets alors on ne pourra pas faire le débat je pense parce qu'il est déjà midi 20, midi 25 mais je pense qu'on reviendra vers les participants que vous êtes là et qui avez accepté de participer à ce moment on a plusieurs sujets et ces sujets-là ils font écho et surtout ils ont vocation à nourrir le Borders Forum qu'on organise en novembre parce que ce sujet des solidarités solidarité sanitaire évidemment c'est important nous on a plusieurs tables rondes puisque tout se fera en plénière on a notamment une table ronde qu'on a appelée santé numérique climat lors des transitions transfrontalières point d'interrogation et donc on voudrait que on voudrait que sur un prochain webinaire on aborde différents sujets alors je voulais liste évidemment ce n'est pas tous les sujets qu'on abordera lors d'un seul webinaire mais je vous dis un petit peu ce qu'on a à l'esprit le premier c'est tout ce qui touche au co-développement économique et au numérique en fait il y a deux sujets en un mais je trouve que quand vous avez abordé le télétravail tout à l'heure c'est pour ça que j'en parlais je trouve qu'on touche aux deux sujets c'est-à-dire c'est quoi vraiment le co-développement quand on est dans des espaces transfrontaliers je pense que la définition qu'on soit en France ou de l'autre côté de la frontière n'est pas la même je pense que quand on est en France et dans certains territoires ce n'est pas la même non plus donc il y a un vrai sujet autour de ça et sur le numérique idem on a parlé quand même de télétravail nous on trouve à la mode que le numérique a été une sorte de bouée de sauvetage quand même par moment sur les espaces transfrontaliers notamment dans ces questions économiques mais ça a été parfois un frein également on a vu des projets qui ont été bloqués faute de bonnes connexions numériques de part et d'autre de la frontière projet intérègue pas projet intérègue mais projet transfrontalier tout court et même sur des territoires franco-allemands qu'on a cité tout à l'heure il y a des projets qui ont pris du retard et donc on pense qu'il y a un vrai débat à avoir sur ces questions qui prennent de plus en plus d'ampleur et puis il y a un dernier sujet de solidarité et nous on pense aux solidarités face aux défis climatiques parce que là on a une crise qui nous est tombée brutalement dessus en quelques semaines il a fallu réagir il y en a visiblement une autre de crise qu'on anticipe depuis des années mais est-ce qu'on est vraiment préparé c'est la crise climatique c'est certainement des défis à plus moyen terme mais encore que mais aussi mais certainement des défis de moyen terme et de long terme y compris en matière de ressources et donc on aimerait c'est des sujets qu'on voudrait aborder et qu'on va aborder au Borders Forum on a déjà des invités de marque qui sont confirmés et qui participeront de ces débats on vous en dira plus bientôt et on voudrait que le prochain webinar si on y arrive si ça correspond à la fois à l'agenda des animateurs et à l'agenda d'un certain nombre de participants et d'intervenants qu'il ait lieu le 8 septembre si possible pour qu'on puisse avancer et nourrir ce futur Borders Forum qui aura lieu en novembre voilà et dernier élément Simon et Jérôme et après je vous repasse la parole vous avez vu qu'on a enregistré ce webinaire on va voir ce qu'on peut en faire parce que nous au départ cet enregistrement il est fait pour nous faciliter le compte-rendu parce qu'on ne va pas sortir de ce webinaire sans avoir un livrable disons on a envie que quand même que non seulement on en parle à 39, à 40 ou à 44 comme on était tout à l'heure mais surtout que ça nourrisse d'autres personnes qui n'ont soit pas pu soit pas souhaité être présents maintenant mais qu'on puisse avoir des enseignements de ce qui s'est dit et on va voir si les autorisations si jamais on peut diffuser d'une manière ou d'une autre y compris dans un cercle privé on verra toutes les autorisations RGPD qu'il faut valider mais en tout cas on sera très prudent par rapport à ça et si on le peut évidemment on diffusera ces éléments voilà merci en tout cas encore et puis Simon, Jérôme je vous repasse simplement la parole merci écoute on ne va pas faire la conclusion après la conclusion je pense qu'on a un tout petit peu de retard mais ce n'est pas bien grave étant donné la qualité des échanges qu'on a pu avoir merci à la mode d'avoir organisé ce webinar je pense qu'il a été intéressant pour nous en tout cas ça a été un vrai plaisir de participer à ce travail collectif et évidemment le 8 septembre est déjà inscrit dans les tablettes pour pouvoir poursuivre ces échanges et je laisse le beau final cette fois-ci à Simon au revoir à tous et merci oui rien pour juste pour vous remercier bien sûr et puis vous donner rendez-vous le 8 septembre ce qu'on va essayer avec Jérôme et toute l'équipe de la mode c'est de voir comment on peut approfondir des questions un peu plus précises qui pourraient nourrir nos échanges mais tout ça on va y réfléchir et on reviendra vers vous en tout cas vous avez été très nombreux et c'est toujours ça fait plaisir de pouvoir échanger à plus grande échelle et ça c'est un des bénéfices du webinaire on était plus de 40 et c'est toujours un très grand plaisir merci à vous bon appétit et puis à très bientôt en échange et puis le 8 septembre merci encore au revoir ok au revoir à tous merci encore